La masse La masse They're working harder Give people credit Let's fucking do it Ok salut à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Radio Mass Et nous récupérons aujourd'hui l'homme qu'on appelle R.E.W.K.A Reka, bonjour à toi, très bien Salut On est toujours avec Pedro Ouais, il y a Pedro, là, on se partage un petit micro Avec Lenny Salut Ok, on va démarrer sans plus tarder On va faire un petit retour sur les commentaires Je sais pas si vous avez vu les commentaires sur notre dernier podcast Et on va y réagir Alors, l'épisode de la sardine est tellement absurde Ah mais j'en avais un qui était là Alors, salut les gars Health Await Donc l'enfer attend Salut les gars, j'ai pas tout écouté encore Mais j'ai l'impression que pour ce qui est Pour ce qui est pour des salles locaux Bon, il y a une petite coquille Vos avis s'arrêtent aux salles de Paris Mais franchement, le fitness park dans lequel je suis actuellement Est heureux en termes de matos Bar jack, football bar, safety bar, trabar Du respect du dimatos Du respect des uns et des autres Notamment la politesse J'ai jamais été aussi bien servi Finalement, les plus impolis C'est certains mecs de l'accueil Qui disent bonjour une fois sur deux Donc est-ce qu'on s'est pas fourvoyé finalement ? Est-ce que c'est pas juste un problème inhérent à Paris ? Je vous demande En tout cas, c'est sûr que le phénomène Il est accentué à Paris Ça, il n'y a pas de doute Mais c'est comme pour... Origine du matériel ? C'est quand même pas Ouais, mais c'est... C'est pas, c'est juste Hébreu, c'est pas spécialement dans Paris là non plus Ouais, non, c'est ça Je sais pas En tout cas, pour le matériel, il n'y avait rien à dire On avait dit... Matos, ouais On avait dit qu'il n'y a pas C'est respect du matos, quoi C'est respect du matos, quoi Mais c'était plus sur... Moi, je me disais Est-ce que c'est pas... Parce que je l'ai répondu d'ailleurs Est-ce que c'est pas par rapport à la nouveauté du fitness sport, quoi S'il est... Non, s'il est plus longtemps Il est plus longtemps, d'accord, ok Mais ça peut jouer aussi, alors Parce que... Le fait qu'il soit plus longtemps Il y a peut-être un vivier, un noyau dur J'ai l'impression que c'est l'un ou l'autre Soit il y a un vivier qui se dit Bon, voilà, on est un peu les anciens Soit, en fait, il y a depuis tellement longtemps Qu'il n'y a pas eu... Il n'y a rien qui se crée, quoi Justement, il y a eu tellement de rotation Il y a eu tellement de nouvelles personnes qui arrivent Que, par exemple, celui de... Bon, voilà, on en a déjà parlé Celui de... Place de cliché, aussi En fait, il y a un gros volume de personnes, on va dire Putain, place de cliché Le respect du matos, il n'y est pas Ben, en fait, c'est... Ben, comme on l'a dit, c'est comme à Paris J'ai l'impression qu'il y a tellement de monde Qu'on n'arrive pas... Tu sais, ça dilue la responsabilité, quoi Voilà, c'est sûrement ça Tu sais, quand t'es à... Ben, c'est le phénomène qu'on s'appelle Tu sais, la dilution de responsabilité Dans un groupe Et qu'il y a une... Plus t'es beaucoup dans un groupe Et plus tu te dis Ah ouais, ben, c'est lui qui va faire Si ça... S'il doit y avoir une bagarre ou quoi que ce soit Ou il y a une incivilité Tu vas dire Ah, mais il y a forcément quelqu'un Qui va faire quelque chose Et finalement... Personne ne fait rien Exactement, ouais Tout à fait Donc, bon, on n'a pas réussi A répondre à ce monsieur Mais... Ben, c'est peut-être que Paris Ouais, t'as peut-être raison Ah, t'as de la chance, en tout cas T'as de la chance, exactement Reste à l'épreuve Voilà, c'est ça Reste à l'épreuve, mon pote Ah, ok Et alors, vu qu'on a... Réka ici Ben, si t'avais une petite... Je sais pas Un avis sur ce qu'on avait dit sur ça Justement, les incivilités dans les... Dans les salles Et ton parcours Peut-être ton petit historique Comme on l'a fait sur l'épisode 1 Ton petit historique J'ai arrêté de pas de... J'ai arrêté les salles commerciales Depuis... Depuis maintenant deux ans Je m'entraîne que dans mon assos de force Et c'est tout, en fait Si vous voyez mes vidéos sur mon Instagram Il n'y a personne à chaque fois dans mes vidéos Je suis tout seul Et ça me cache les couilles De chercher des haltères Des pareillés En revanchez les dix des gens Ça pue Les gens ne savent pas Et tout, c'est chaud Et donc t'avais commencé au REM gym Toi, c'est ça, avec ton frère Alors REM gym, bordélisla Là, ça va Parce que c'est une salle C'est pas une chaque commerciale C'est une salle familiale On va dire Le directeur est assez pointilleux Sur tout ce qui est respect des règles Excusez-nous, le chien de Jean Et mon pitbull qui fait des siennes Son gros berger allemand Après, j'ai quitté le REM gym Je suis allé au Giga Gym 19 Et pour moi, ça reste la meilleure salle de Paris En termes de matos et de fréquentation C'est au niveau du prix des abonnements Ça fait un tri Parce que c'est quand même C'est ce qu'on disait Le tri par le prix 50 balles par mois C'est pas donné J'ai déménagé Après, j'ai déménagé dans le 13ème La salle à plus proche C'était Fitness Park d'Hydro Avec tout ce que je voulais Et c'était chaud Mes horaires À partir de 16h C'est impossible de s'entraîner Plein de gens Ils font des super sets chelous Les fameux Je sais J'étais aussi au début À l'ouverture de Fitness Park d'Hydro Il y a un an et demi Et pendant deux mois, ça allait Pendant les vacances d'été Et petit à petit Il y a eu ce fameux noyau Dont Pedro parlait Mais un noyau qu'on va dire un peu Parasite quoi Parce qu'ils ont Ils ont un peu transféré Le crossfit Mais sans les bons côtés On va dire Donc c'était vraiment que Les côtés un peu pénibles Du crossfit Avec les barres qui tombaient Alors que c'était pas le matos Juste les boxeurs aussi Ouais, c'est sûr Tout ça après l'ajout du ring Là, c'était terminé Les boxeurs du dimanche Les shadow boxeurs Là, c'est l'achèvement Les boxeurs de l'ombre J'ai vu un match La shadow box La poulie quoi C'est qu'on se met de dos là Une espèce de dossier Pour faire les trucs Ouais, d'accord Ils tapaient dessus Franchement Je suis pas taré carré Il y a déjà Il y a des fameux mecs Qui font du shadow boxing Avec des alters Mais beaucoup trop lourde quoi Des trucs Dès que tu dépasses 4 kilos Pour moi Shadow boxing Franchement Mais ils sont solides Ils ont des bonnes coiffes Après, c'est peut-être pour ça Qu'on les revoit plus Non, c'est ça C'est les fameux mecs Ils font des hellfly debout Hellfly debout à l'altère On a déjà vu à 32 kills Ah mais vous avez envoyé la vidéo L'autre fois Il faisait des hellfly Mais tu sais un peu en mode Écarté là 24 kilos Je me dis Oh là là Mais pour en revenir A la box là Ouais Il est où le terrain Enfin Le ring C'est qu'il y a un ring Ah mais t'as jamais exprès d'Hydro ? D'Hydro ? Non Bah ouais Il y a l'espace crossfit Ouais Il y a l'espèce de Mais il n'y a pas un ring fermé De turf De turf C'est un ring fermé en fait C'est un ring fermé Non, c'est pas comme un vitri En fait, vitri t'as un portique T'as une cage quoi T'as un octogone T'as un portique pour rentrer Ouais en fait C'est vraiment délimité quoi C'est une zone box Ah une zone box Bah là il y a une zone normalement box C'est une zone Mais c'est pas vraiment délimité T'as un petit muret qui délimite la zone cross Enfin cross training pardon De la zone box Et tu peux Et en gros t'as une petite ligne Même pas de ligne C'est juste un truc de métal quoi Et ouais Il y a un mètre Il y a la pouille Et donc t'abattes Mais si tu veux vraiment faire T'entraîner en box Bon on va dire Si tu veux t'entraîner en box Je pense que tu vas pas aller à bas Mais on sait jamais Je sais pas J'avoue je connais pas de boulard Là tu peux défier les gens Mais ouais mais c'est ça Tu poses ton billet toi Je pense que c'est pas optimal On va pas de super pertinent Bon on va pas se plaindre non plus à chaque Mais c'est vrai qu'à chaque épisode On peut donner une petite anecdote récente Faire vivre les assos Les salles locales Ah mais ça j'en rêve De pouvoir faire une salle un peu Une villa pour la rue Revenir à une salle Familiale Alors on va parler d'un truc Qu'on appelle Récemment la bigorexie Alors pourquoi prendre soin de sa santé Et mal vu C'est un sujet qu'on a abordé Entre nous Comme d'habitude Sur notre petit groupe Et c'est quoi pour vous Les limites entre être en bonne santé Et être bigorexique Donc être vraiment Obsédé par le Optimiser tout de sa santé En gros c'est ça Je pensais moi C'est ma définition Mais la bigorexie Ça n'a rien à voir Avec ce que tu dis C'est pas pour miroir D'accord C'est ça Non bigorexie Moi j'avais lu que bigorexie C'était par rapport à la Entre guillemets La santé Devoir toujours être en bonne santé Bigorexie C'est quand tu te vois Toujours plus maigre Que tu ne l'es Et tu veux toujours Prendre de la masse D'accord Tu peux prendre autant que tu veux Tu te verras maigre Et tu veux prendre plus Donc dit comme ça C'est vraiment en opposition Avec la vision Parce que là J'ai selon Wikipédia Donc ça vaut ce que ça vaut Bien entendu Bigorexie est une addiction A l'activité physique Qui concerne les personnes Devenues dépendantes Par suite d'une pratique Excessive du sport Ouais mais ça c'est Donc sur Ouais Voilà Là on parle Bigorexie version muscu Bah en fait c'est ça Bah en fait c'est ça Bah en fait pour moi Bigorexie peut-être que je me trompe Mais il y a le préfixe big Donc Pas mal Mais ouais c'est vrai Non mais c'est revenu J'avais fait une petite recherche Sur google Google de l'actualité Et ça revenait tout le temps Tout le temps Tout le temps Sur le sport La muscu Machin machin Et donc Comment on définit C'était quoi le sujet Et bah c'est quoi la limite Entre La limite entre Bah sur les Les On va dire L'article de presse C'était sur les gens Qui faisaient trop Entre guillemets Bah justement trop De muscu Ou trop de trucs Et donc Mais ça 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 On peut en parler Tu vois c'est pas C'est ça Mais c'est un peu la question C'est quoi trop Exactement Ouais mais ça veut rien dire Le mec qui depuis tout petit Il fait 10 heures de sport par semaine Tu lui fais 10 Enfin Ça ça n'a rien à voir Il peut encaisser un volume d'entraînement Bien plus élevé Qu'un mec qui vient de commencer L'article C'est son style de vie Voilà c'est ça C'est le mec Il a toujours vécu comme ça Et il fait ses 10 heures de sport Il a ses compètes Il a son entraînement quotidien C'est pas C'est pas une tare Tu vois c'est quelque chose C'est son style de vie C'est comme ça Il vit comme ça C'est pas ce qu'il obsède C'est un faux problème pour moi Après tu vois Le cas classique de bigorexie On va dire Vu par les gens C'est quelqu'un qui vient de commencer Et qui veut se mettre à fond tout de suite Bah c'est Moi je trouve que là pour le cas C'est bigorex fan Je sais pas si bigorexie Qui est le mot adapté Mais en tout cas C'est ce dont on parle là Voilà c'est vraiment le mec Qui commence Tout donner Qui veut tout donner dès le début Tu vois Il y en a quand même pas beaucoup Qui arrive quoi Il y en a beaucoup qui tiennent Il y en a beaucoup qui tiennent Il y en a beaucoup qui tiennent Le ride Le CR Mais Ou qui disent le faire Mais qui le font vraiment Il y en a pas vraiment Ah ils le font Mais 3 mois 4 mois 6 mois C'est pas que l'on gagne De voir le meilleur chiffre de sa vie Mais après voilà C'est un truc Tu consommes ta volonté Tu consommes ta volonté Pendant 3 mois C'est ça Ta motivation Pendant Voilà Tu capitalises sur une motivation Et petit à petit Elle décroira Et vu que t'as pas gardé La discipline C'est ça Que le mec justement Qui a fait une carrière Ou qu'une carrière Ah bah Comme nous Enfin Comme quasiment de tous Tu as fait un peu de sport Et tu t'es entraîné beaucoup Quoi que ce soit Que t'as la discipline Par exemple des fois Moi je m'oblige Enfin je me sens oublié D'aller à la salle J'y prends du plaisir J'y prends du plaisir aussi Mais j'y vais Parce que Obligé quoi Après l'obligation Tu vois C'est surtout Le fait d'y aller Parce qu'une fois Que t'as fait Je pense qu'il y a personne Qui regrette D'avoir fait une séance A moins que Ah bah écoute On en parlait Avec Lenny l'autre fois Là en ce moment Justement Par l'environnement De travail Notamment le fitness park Et des fois Les séances là T'es à t'arrives Et t'es Enfin moi je t'ai motif Non mais j'étais Détermine la ferme à séance Comme d'hab Et tu vois que Tu cherches X alter Pendant Je sais pas combien De ces deux minutes Que tu dois tourner Avec quatre personnes Sur une pauvre machine Que Il y a un L'extension Tu dirais C'est clair Mais après Ça frustre beaucoup C'est vrai que ça frustre aussi Mais Si t'arrives à zigzaguer Au milieu de tout ça Tu vois Faire ta séance C'est déjà pas mal Est-ce que t'appelles ça Du respect mon garçon Non mais Non mais c'est vrai Que t'as l'impression De plus lutter Pour faire Un truc que tu pourrais faire Oui Des fois ça peut Enfin moi je trouve Que c'est surtout Que ça devient plus fatigant En fait Ouais carrément T'as l'impression Parce que t'es pas dans un rythme Où tu déroules Là tu rajoutes un exercice En plus L'exercice L'exercice chercher les altères Exercice poser les altères C'est ça Jusqu'à tu poses ta serviette Et elle disparaît Et la mec Par exemple Il est sur un banc Et ta serviette se retrouve Sur la poulie T'en mêl Et t'es Ouais Il y a aussi L'effet inverse C'est un mec Il met une serviette Sur un banc T'attends 2, 3, 4, 5 minutes Tu vois qu'il y a toujours Personne sur le banc Donc tu te dis Bon c'est bon Je mets à côté Tu l'enlèves Il arrive tu vois Tu fais quoi là Et Diogh J'étais ici Super 7 Super 7 Super 7 Je fais un giga 7 On va en parler Des super 7 aussi Alors là Franchement Et donc un peu dans le même sujet Je voulais vous parler Ça je vous en ai pas parlé avant Mais je vous avais dit Je vous en parlerai Pour se valoriser Donc je vous explique Simplement L'auto-handicap C'est quoi C'est Non mais tu vois Tu as vite On l'a tous Si si Je vois très bien C'est quoi Ah d'accord Non mais ça me fait rire Parce que je vois L'exemple avec Quand tu étais à l'école C'était par exemple La personne qui allait dire Qu'elle a pas révisé Elle a pas révisé Elle a pas révisé Elle va avoir 19 ans En vrai Elle avait révisé Mais elle voulait se Mais ouais Bon la tâche Donc ça en fait C'est servi d'auto-handicap Il y a plusieurs Alors oui Donc c'est pas vraiment De l'auto-handicap C'est de l'auto-handicap Si c'est de l'auto-handicap Non mais Non c'est pas de l'auto-handicap Parce que c'est plus La personne qui dit Non mais en fait T'as différents types D'auto-handicap Donc ça c'est l'auto-handicap Qu'on pourrait appeler Perceptif Donc les autres Et après t'as l'auto-handicap En fait ça c'est ceux Qu'on manque de confiance en eux Ouais les mythos Ils travaillent beaucoup Mais ils disent Ils disent qu'ils n'ont pas travaillé T'as la deuxième chose Ceux qui n'ont pas confiance en eux Ou qui ont trop confiance en eux Généralement Complètes de supériorité Ils travaillent pas par exemple Et ils disent Ah ouais moi j'ai pas travaillé Machin machin Et sur un malentendu Par exemple Ils vont avoir une bonne note Et ils vont se valoriser Même ils vont se dire Ah ouais putain j'ai pas travaillé J'ai réussi quand même Avoir une bonne note Donc Mais là on va surtout parler Des personnes qui en font beaucoup Et qui après Dissent qu'ils n'en font pas Mais ça c'était le sujet Avec certains Influenceurs entre guillemets Et on voyait maintenant Et je pense que vous allez voir De qui je parle Mais on ne dira pas de nom Que ce soit Mais tu regardes leur programme Et tu te dis Mais en fait c'est pas du tout Avec ça qu'il a progressé Pendant 4, 5, 6 ans Enfin qu'il a progressé Ulysse Junior Mais maintenant Ouais non mais bon ok Lui oui Mais bon pas de français Tu n'as pas pensé Mais c'est des mecs Tu te dis S'il avait fait ce programme là Pendant 4 ans à ses débuts Mais il aurait eu un corps de chips Genre contracté Genre contracté Contracté dans l'autairement Par exemple Et des dips de 23 secondes Je pensais même pas Non non Parce que je pensais même pas A lui Mais à d'autres On dit pas de nom Sur tous ces Non pas de nom Sur tous ces Pour dénigrer On essaie de pas trop dénigrer Mais c'est vrai que Pour ce sujet là Moi ça m'emmerde beaucoup Parce que après Les gens sont des images Toutes les débutants Des conneries Alors ça c'est la base De tous les mecs C'est la base de toute la muscu C'est la base de toute la muscu Et c'est la base de tous les mecs Qui sont un peu maintenant connus dans la muscu C'est les mecs Ils ont fait les programmes qu'ils vendent Pour en arriver là Oui c'est ça Donc ils vont pas te dire Ou le supplément Non mais ils vont pas te dire J'ai fait ça Et maintenant je te vends ça C'est pas pareil Ça colle pas Donc en même temps Où le supplément Qui viennent de sortir Mais qui vont me dire J'ai progressé Grâce à cette créato Midrola Je pense qu'il y en a Qui font pas exprès En fait Je pense que Oui 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 Absolument Non je suis d'accord Parce que tu vois Au fur et à mesure Des années de muscu T'apprends des choses Etc Est-ce que ce serait pas Une distorsion En fait Qui te font Une distorsion De l'opinion Du fait de son point de vue C'est ça Qui te font progresser En fait dans l'immédiat Et du coup T'as l'impression D'avoir découvert Un nouveau truc Et en fait Que c'était ça La solution Et quelque part T'oublies que T'as fait d'autres choses Avant Et que c'est pas ça Qui t'a fait progresser Mais je pense C'est sans faire exprès Et tu vois Moi quand j'écris Des programmes aux gens J'essaye vraiment De me mettre à leur place A leur temps de pratique Et en fait Là Par rapport à mon temps De pratique à moi Ce que je veux dire C'est que jamais Je préconiserais à quelqu'un De faire exactement Ce que moi je fais Avec mon temps de pratique Parce que j'y réfléchis avant Et je me dis Voilà il va pas C'est pas parce que Ça marche pour moi Maintenant Après presque 10 ans Que ça va marcher Pour lui Au bout d'un an Mais eux ils se disent L'inverse Mais en fait Y'a rien Parce que c'est pas Qu'ils se disent l'inverse Je pense qu'en fait Ils y pensent même pas Ils se disent en fait Dans l'immédiat Je progresse comme ça Et en fait Si j'avais fait ça Depuis le début On progresse Oui voilà Après on peut Voilà Un truc On parle Et du coup Je pense qu'ils finissent Par se dire Si j'avais fait ça Depuis le début En fait J'aurais progressé Largement plus vite Alors que Même Gundil Il en a parlé A plusieurs reprises Et de toute façon Avec l'expérience C'est quelque chose Qu'on peut constater Je sais pas si Ça vous fait pareil Non moi ça me parle Il y a des mouvements Par exemple Que vous pouviez faire Au début Vous avez commencé Vraiment vous trouvez Ça ignoble Au niveau de la sensation Enfin même si C'est pas forcément À ça qu'on se base Mais ça vous paraissait Pas du tout naturel Pas du tout fluide Comme mouvement Je suis d'accord L'impression de rien Recruter du tout C'était vraiment Que de nerveux Et avec l'expérience Plus tard des années Après tu reviens Sur un exo Tu te rends compte Qu'en fait Tu penses à quel exo Par exemple Les dips J'ai jamais vraiment senti Les pecs Mais avec l'expérience Je les sens de plus en plus Le développer incliné Pareil C'est un exercice Que je n'avais pas du tout Au début Que j'ai vraiment Incliné Mais aussi C'est vraiment Maintenant Tu vois Ces dernières années J'ai fait quasiment Presque que ça C'est le crossfit Donc Jordan C'est le crossfit Bah moi Le rowing bar J'en faisais jamais J'ai commencé L'exercice Quand Tu fais le Quand il m'a Quelle version du rowing Quelle version du rowing bar Rowing bar Prends nation Penché Alors Penché Entre 45 et 90 D'accord Autant qu'on peut Autant qu'on peut Et je vais pas te mentir Je trouvais le mouvement dégueulasse Je sentais vraiment rien Et lui il me disait De continuer Et continuer Et moi tu vois Je me disais Ça sert à rien Tu es sur une hypertrophie Des coupes Ouais voilà Je sentais zéro congestion Hypertrophie Voilà Hypertrophie de la chronologie Et puis après Bah les poids ils augmentent Les réponses augmentent Et après au fil du temps Bah tu sens bien le mouvement Donc faut juste Faut juste s'y mettre Et s'y tenir Et donc sur le dernier petit sujet Qui regroupe un peu Les deux précédents D'ailleurs C'est les mécanismes de dénigrement De la part des non pratiquants Donc pour ne pas se dévaloriser Sainteux On a parlé Il y a peut-être un mois ou deux Entre nous Rappelez-vous Il n'y aura pas de famille Bah il n'y aura pas de famille Ou bien au travail Je sais que Lénine Il en parlait l'autre fois Au travail Les gens qui vont se Bah essayer de rabaisser Ceux qui font de la De la musculation Ou de la gonflette Par exemple Et en fait là Bah en fait Ce sujet peut durer assez longtemps Parce qu'on en a parlé beaucoup Et on peut vous redire Ce qu'on s'est dit entre nous Mais Avant de te Moi j'ai donné mon avis vite fait Mais Les gens ont de la muscu Et en fait La réalité quoi C'est vrai que les mecs Ils font de la muscu Malheureusement Enfin je le vois en salle Parce qu'on n'a pas des lumières C'est pas les C'est pas les montaines C'est pas les futurs montaines Et donc voilà Pour moi Mon avis c'est juste Que faut être réaliste Donc oui voilà Ceux qui font de la muscu C'est pas forcément Voilà Mais il faut pas avoir honte Tu peux Tu peux dire à n'importe qui Et même Un intellectuel Je sais plus quel sujet On a abordé Mais ça me Je pense que c'est à recouper Avec un autre sujet Où tu disais Les gens qui Qui parlent beaucoup Qui disent Qui en font beaucoup Et Et en fait je pense Que c'est cette image là Qu'ils ont En fait c'est ça le pire La plupart des gens En vérité Ils ont presque J'aime Enfin Très rarement vu Quelqu'un de vraiment musclé Parce que dans les salles Il y a 90% des gens Qui sont pas vraiment Très musclés Oui et puis surtout Les gens musclés Généralement Ce sont à la salle Donc toi en fait T'as véritablement Une distorsion d'opinion Parce que t'as la salle Donc tu vois que les mecs Qui font de la musculation Alors que dans Les gens lambda De toute ta vie T'en as une sur 30 Qui est musclée Ou qui est même athlétique Non mais ce que je veux dire C'est que Quand tu regardes La proportion de gens Qui sont Musclés Pas vraiment musclés En salle Pas vraiment musclés C'est combien tu penses ? Bah je pense C'est un bon 80% 80% 80% 80% 80% Du coup ça veut dire C'est à dire que Quand quelqu'un rencontre Une personne Qui va en salle de musculation Il y a quand même Une grosse proportion de chance Qui rencontre quelqu'un Qui soit pas vraiment musclé D'accord Ok je vois Je comprends Et c'est vrai que c'est souvent Dans ces profils là Qu'on retrouve Celui qui fait que de parler Oui oui d'accord C'est vrai Moi par exemple J'en parle jamais Franchement si on m'en parle pas J'en parle absolument jamais Et j'ai déjà rencontré A plusieurs reprises Des gens Je les ai rencontrés J'aurais jamais deviné Qu'ils faisaient de la musculation Et qu'ils faisaient que d'en parler En fait Qu'ils parlaient de ça Et bah je pense que C'est les fameux mecs Qui viennent de commencer Et qui se mettent à fond Ouais c'est ça Ouais peut-être Et c'est surtout par rapport En fait Tu sais je parlais des gens Qui ils veulent pas voir l'image Que eux se renvoient d'eux-mêmes C'est à dire que S'ils rencontrent quelqu'un Qui prend soin de son corps Alors là tu reviens A ce que les gens pensent Enfin à la mauvaise opinion Que peuvent avoir Et en fait bah oui En fait la mauvaise opinion Je pense que c'est pas la mauvaise opinion De la personne qui prend soin de soi Mais c'est Ça te renvoie une image de toi Qui en fait tu te dis Ouais en fait finalement Moi je suis une grosse mère Je prends pas soin de mon corps Non mais d'accord C'est vrai Tu vois quelqu'un qui est affûté Toi t'es un gros lard Tu te dis Tu vas te dire Ah ouais mais toi T'es parce que tu passes ta vie A faire ci machin De toute façon moi L'exemple que j'ai toujours Pour parler de ça C'est un peu Enfin c'est peu politiquement correct On va dire Mais l'exemple que j'ai toujours C'est que Quand tu vois un obèse Tu verras jamais quelqu'un Aller dire à un obèse Mais de toute façon Tu passes ton temps à bouffer Tu vois ce que je veux dire Ah oui c'est vrai Alors que C'est pas vraiment Enfin c'est pas forcément naturel Non plus d'être très musclé Mais c'est encore moins naturel D'être obèse C'est quoi je veux dire Donc Grosophobes Non 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 Sans grossophobie aucune Mais donc Tu verras jamais en fait Quand c'est quelque chose De plutôt négatif Entre guillemets Voir les gens dénigrés En tout cas Face à face Par contre Quand c'est quelque chose De plus positif Ouais il y aura toujours Quelqu'un pour te dire Ah tu passes ta vie à ça Oui clairement C'est pour en revenir A exactement ce que tu disais En fait C'est à dire que Malheureusement Il y a des gens Qui peuvent Enfin Je pense qu'ils se comparent Mais de façon Sans s'y penser vraiment Mais du coup Ça les renvoie forcément Entre guillemets Ça les renvoie d'image négative Je pense de eux-mêmes C'est ça qui Je pense Et même Je sais pas si tu te souviens On en avait pas mal parlé Suite à un podcast Qu'on avait écouté De Stéphane Edouard Où il disait Justement Où il y avait Il y avait un client Qui lui disait Qu'il pratiquait Beaucoup de karaté Il me semble Il y avait un sport de combat Et la musculation aussi Que ça lui prenait Beaucoup de temps Que ça lui demandait Beaucoup d'investissements Et en gros Stéphane il disait Que c'était quelque chose De absolument pas attirant Parce qu'en fait C'est renvoyé l'image De quelqu'un Qui vraiment Avait une détermination Sans frais Et que ça leur renvoie A leur propre banque Détermination C'est exactement à ça Que j'ai pensé Quand j'ai pensé A ce sujet Exactement ça C'était ce podcast Ou cette vidéo De Stéphane Edouard Justement Qui voilà Stéphane Ectomorphe 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 pure Donc ça nous mène Un peu mine de rien Vers le deuxième sujet Qu'on voulait aborder Depuis quelque temps aussi La fameuse limite naturelle Alors limite naturelle Comment Comment c'est vrai Comment Il y en a qui la franchissent Mais non Ils sont plus naturels Ils sont half nati Semi naturel Mais voilà Selon vous La question première C'est Combien de temps Pour atteindre La limite naturelle Ou J'ai mis des questions Subsidiaires Combien de temps Pour atteindre 90-95% Donc Ça c'est compliqué Donc atteindre Je pense que la limite naturelle Elle est inatteignable A mon avis Enfin le 100% C'est pas possible Il faudrait gérer Tous les paramètres Voilà La définition d'une limite C'est que tu l'atteins pas Oh il est fort Il est fort Ingénieur en mathématiques Montant vers une limite 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 Montant vers la tangente Tout à fait Exactement La tangente n'est pas Quel modèle de courbe Pour le body Terri Est-ce qu'on l'est Sur une exponentielle Ou une asymptote Ça va Non logarithrique Logarithrique Ou asymptote Intégrer entre 0 Faut intégrer Très bien Mais donc alors Revenons en sérieux Combien de temps Pour l'atteindre Ça me dit Jo Franchement Je sais pas Je l'ai pas atteint Bah ouais C'est ça Mais imaginons On va faire un mec Qui démarre avec une base Moyenne C'est à dire qu'il est pas gros Il est pas maigre Il est normal Ça veut rien dire Mais Ectomorphe Attends T'as dit un homme Au cuisine du début C'est un homme Un homme Qui se définit comme homme Et qui est biologiquement Un homme Et 20 ans Il est un passé sportif Déjà 20 ans C'est le mauvais plan Je pense C'est un peu trop tard Il faut commencer trop tôt Plutôt que ça Puberté c'est bien Disons que vraiment Pour optimiser Pour optimiser Il faudrait commencer jeune Très 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 Et bah moi Je te donne Ah écoute Tu vas pas m'emmerder Je te donne un mec A 20 ans Il démarre La muscu Donc déjà La limite Il ira jamais Ouais déjà C'est une petite piotte Mais non mais c'est la sienne Ça limite C'est pas Oui d'accord Mais il atteindra jamais Le plein potentiel 20 ans Bah c'est comme l'espérance de vie Tu calcules l'espérance de vie A partir d'un âge Pas à partir de Bon ok Repart sur le mec de 20 ans 20 ans Petit passif sportif Pas haut niveau Pas qu'à niveau Et Potentiel génétique normal C'est pas un surhomme C'est pas un sous-homme Combien de temps Combien de temps Pour atteindre Les Moi je veux du 90% J'ai du 95% Pour moi c'est impossible à dire En fait Parce que déjà On a tellement Peu d'exemple De gens Qui se sont entraînés Naturellement Pendant des années Et des années En gros Le seul exemple Que j'ai en tête Moi c'est Gundil Et Bah c'est qu'un exemple Donc tu peux pas donner Une généralité A partir de ça Après il y a Mike Hoern Mais bon ça c'est pas Oui bien sûr Mais ça c'est Totalement naturel Mais ça c'est l'exception Naturelle Ouais Mike Hoern c'est le patron Je rajoute des paramètres Pour vous aider Le mec Il s'entraîne suffisamment Il a optimisé Quasiment tout Il optimise Il optimise La diète La nutrition C'est pour ça que c'est impossible De donner un temps Parce que tout le monde Va pas mettre le même temps A optimiser sa performance Mais disons qu'à 20 ans Il commence il est parfait Il commence il est quasi Mais ça tu vois ça existe pas Ça existe pas Ça existe pas Ça existe pas Mais imagine vous êtes vous là Vous êtes un coach Et un mec qui dit Ouais modèle moi Je suis ta chose Et tu es à 20 piges Je suis ta fiotte Non mais voilà Tu 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 Une plus dans le Non mais 20 ans Et il dit Je fais tout ce que tu veux C'est un peu le Alfred Qu'on avait parlé là Qui vous fait tout Il a un Alfred Il a un Alfred Qui lui fait la manger Et à manger Les supplément Les machins Batman Limit Nati Batman Je pense qu'il prend des bas de pilule Attention Non mais là Il prend des bas de cachetot Mais là Il faut retourner la question Si on te répond Concrètement La réponse elle sert à quoi ? Elle sert à rien Parce qu'elle sera pas du tout applicable Elle sera applicable Dans le sens où T'auras l'optimum T'auras l'optimum Non mais on parle de nos réponses Bah vas-y Moi je suis chaud Moi aussi A 30 ans Ah je dirais avant Pour atteindre 95% Moi je dirais avant Avant t'es fou Je parle d'affûtage 30 ans Non mais largement plus Enfin C'est 30 ans C'est minimum 95% Minimum Moi je leur dis 7 ans Bah ça tu sais pas Entre 30-35 C'est là qu'on voit les mecs Qui ont un physique vraiment solide Tu vois C'est là Là c'est le physique de Darren Solide Moi j'avais 18 ans Ah oui toi tu dis à 30 ans Donc 10 ans quoi Ouais Moi j'avoue dire Une bonne dizaine d'années aussi Ah t'as vu ? Donc voilà On est pas si loin On est pas si loin Et donc là A quoi ça sert ? Une bonne dizaine d'années Mais dans des conditions Idéales En mode casier Qui vit en ermite Non pas en ermite Mais il a une vie sociale Ça marchera pas Et le mec ne baisse pas Il a un travail Ça c'est très important Imaginons Il a un travail Qui est pas prenant physiquement À la city En fait faut qu'il ait zéro contrainte Par rapport Mais contrainte sociale Il a peut-être un resto par Toutes les deux semaines Un truc comme ça Ou toutes les semaines Il sort une fois par semaine Il se met pas des caisses Faire des restos Ah le resto tu peux quand même Pas sérieux Mais pour 90 Moi je pense qu'en 7 ans 90% de ta limite Tu peux l'avoir Parce qu'en fait Moi selon moi C'est comme C'est en exponentiel C'est ça ? Ou logarithmique Alors Non Non Ce que tu me fais C'est comme ça Alors ce que tu me fais C'est la fonction racine Ça c'est la fonction racine Ouais bah c'est ça C'est la fonction racine Donc logarithmique En fait c'est le logarithmique Et racine En gros ce que je veux dire C'est que c'est l'inverse exponentiel C'est à dire que Tu augmentes vite C'est Pareto Au début Non mais sans rire Pour ceux qui nous écoutent Parce que là on est en train De faire des petits gestes Alors là Ça augmente Dessine une courbe En gros Non mais c'est Pareto C'est pas 80 Dessine le truc de Pareto C'est ça Tu atteins les 80 En 20% de ton temps Et les 20% restants C'est voilà Lény est ingénieur 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 Mais hardware Hardware C'est un temps ségrité Mais voilà Et donc Et à quoi ça s'est repéré Je te le dis maintenant C'est à dire que Si t'as défini l'optimum Tu peux te dire que Si tu reprends un même mec Mais qui a commencé à 18 ans Qui a mis 3, 4, 5 ans A bidouiller A faire des trucs Tu peux bricoler Tu dis que Tu peux ajuster Pour avoir le vrai temps Bah si t'as ton étalon De valeur On va dire T'as ton étalon de valeur Et tu te dis Bon bah peut-être que maintenant Je peux réussir Mais après tu vois Comme il dit C'est Enfin On peut pas vraiment parler comme ça Parce que Chacun se fait baffer par la vie On va dire Tu vois T'as différents cas Je vais très fort Parce que c'est le sujet qui suit Quelles influences Et ça c'est excellent ça Quelles influences Mais je vais très fort Parce qu'il n'a pas la trame sous les yeux Enfin il l'a eu vraiment Et donc Quelles influences Et là j'ai mis une petite liste Mais on peut faire une par une Si vous voulez J'ai mis génétique Environnementale directe Comme le passif sportif Et environnementale indirecte Comme L'alimentation Le lieu Et les perturbateurs Tels que l'endocrinien Donc on va commencer L'influence génétique Bon ça je pense Qu'il n'y a pas vraiment De débat là dessus Je pense que c'est vrai Moi mon avis C'est que c'est vraiment Surcoté par rapport Je suis pas sûr Je suis vraiment pas sûr Déjà tu regardes Dans les sports Je pense que c'est Ouais non mais Toi tu parles de l'élite Là si on parle de lambda De lambda Pour atteindre sa limite naturelle On dit pas qu'il va devenir pro Et qu'il va Truster le top du top Mais je pense que Dans les contraintes Pour progresser En musculation Pour monsieur tout le monde La génétique C'est vraiment Rien que déjà Tu vois l'âge C'est un facteur Beaucoup plus limite Tu vois ce que tu veux dire Genre le mec Qui signe il y a 50 ans Bah le mec Même s'il a la génétique De malade Et qu'il a jamais Vraiment fait de sport Il ira beaucoup moins loin Que le gars Qui a vinturé En fait je suis d'accord avec toi En gros tu Pour moi par exemple Ce que tu as cité après Même ce qu'il a cité Par les contraintes sociales Les contraintes amicouettes D'autres Environnementaux Le passif sportif Pour moi ça Ça rentre beaucoup plus En ligne de compte Que la génétique Là les génétiques Pour moi c'est vraiment C'est mon avis C'est un des derniers trucs Sur la liste Alors moi je te mettrai pas En dernier Mais je suis d'accord avec toi Sur le fait que Ça fait pas tout Si on veut Alors Réka a décidé De faire des bruits Devant son micro Depuis le début Vous pourrez lui mettre Des messages privés À ASMR C'est de sa faute Il fait de l'ASMR Je suis d'accord avec toi Dans le sens où C'est vrai que pour un mec Qui fait de la muscu Et qui désire avoir Un niveau convenable Oui convenable La génétique C'est vrai que c'est pas Attends mais on parle De convenable Ou de limite natie Non mais limite natie Il a dit pour chacun Mais après C'est vrai que Comme t'as dit Pour l'élite Mais j'ai vu des différences De la variabilité Génétique Elle est Par exemple Pour un lambda Qui va atteindre Un niveau convenable Si t'as une génétique Qui est favorable Tu peux l'atteindre En deux mois En deux ans pardon Parce qu'un mec Qui va atteindre En cinq ans Qui a une génétique pourrie Enfin en cinq ans Faut peut-être pas abuser Mais Non mais Si tu prends Les quasiment deux extrêmes Tu prends Je vais être super concret Tu prends Africain d'Europe de l'Ouest Ou un afro-américain Qui a une Qui a une Afro-américain Qui a une capacité A l'anabolisme A testostérone Super élevé Et Je sais pas C'est qui l'opposé Je sais pas Un philippin Sujet glissant Un coréen Un coréen Ouais Il y a des putains De bodybuilders Ouais Un chinois Peut-être plus tôt Je sais pas Mais quelqu'un Qui a le taux de testostérone Le plus bas C'est des asiatiques Je sais pas Mais peut-être Les philippins Ils sont quand même Plus petits et tout J'ai dit philippin Pas comme moi Mais philippin à côté Comment Je pense que le philippin Pour atteindre le niveau De l'afro-américain Il va être compliqué Buendia il est philippin Mayotielce Après s'il a Mayotielce Il peut gagner Un an ou deux Je pense Facilement Donc génétique Non moi je pense En tout cas Vraiment que la génétique C'est pour plein de gens Une excuse Malheureusement C'est pas pour dénigrer Ou quoi Et que vraiment Si tu fais vraiment Tout ce qu'il faut La génétique Ouais en dernière instance Ça te bloquera Mais ce qui te bloquera Avant c'est de pas faire Tout ce qu'il faut En fait C'est vrai Ça me fait le point C'est une petite anecdote Tu sais Tout le monde parlait De limites En fait la première fois J'ai entendu parler De limites nati De barres Impossible à faire C'était sur un forum De muscu Quand je disais Mais perf Et tout Non mais c'est pas possible Et tout On peut pas faire X poids Il y a aussi Ça fait vraiment Très discours de motivation Pré-écrit et tout Il y a aussi la limite mentale Malheureusement aussi Que se fixent les gens Autohandicap C'est l'autohandicap Après je sais pas Comment chacun est Mais moi quand j'ai commencé La muscu Bah il y a des tels modèles Après au bout d'un moment Sans faire Enfin Avant même que t'aies dépassé Ce modèle T'en as un autre Qui a un plus gros level Qui te vient en tête Mais c'est C'est marrant Que tu parles de ça Parce que l'un des sujets Qui va suivre C'est comment laisser L'humanité derrière Et là justement Juste pour finir Ce point là Avant de Non non Finir Tu te rends compte Qu'en fait T'as un autre modèle Tu te rends compte Finalement que t'as dépassé Le modèle Que tu voulais avant Et ainsi de suite Et finalement Tu vas d'étape en étape Alors bien sûr A la fin tu ne deviendras pas Comme Coleman Mais Un peu comme quand tu changes De salle Et que tu vois finalement Que d'une salle au-dessus Et que tu te dis Finalement Les mecs de monon de ça Ils étaient pas si costauds Que ça C'est vrai C'est ça En fait Tu vois C'est ces gens Au fur et à mesure Que tu débloques Ces gens qui n'y croient pas C'est des gens Qui n'ont pas vu En fait Comme un RTV C'est ça Tu débloques des succès Mais c'est vrai C'est ça Et si tu es enfermé Dans ta salle de débutants Tu verras jamais Un mec qui a fait 100 kilos En deux mois Ou un truc comme ça Même après Ouais voilà Et après il y a Et après il y a aussi Les gommes qui jouent C'est à dire Moi comme je peux pas Personne peut Ah oui C'est ce qui est arrivé Tous ceux qui sont plus forts que moi Ils sont de moi Mais ça j'avais vu Une phrase comme ça C'est tous ceux qui sont plus faibles Vous êtes nuls Et ceux qui sont au-dessus de moi C'est dopé J'aurais lancé quelques noms Mais là ça va pas le dire Je sais pas bien Ouais C'est pas Alors génétique C'est pas Pedro qui parle C'est où ? C'est pas super Alors tac L'environnement La France environnementale Diraient que j'ai mis Le passif sportif Ça pour moi aussi Je pense que c'est Limite des fois Plus prégnant Que la génétique Pour moi c'est limite La génétique C'est la génétique environnementale C'est l'environnement Tu vois Ton passif sportif C'est pas dérabillé C'est l'épigénétique Non mais c'est pas dérabillé C'est pas dérabillé C'est pas dérabillé C'est pas dérabillé Ça peut être dérabillé C'est pas dérabillé Après forcément Si tu fais du 100 mètres C'est forcément que T'avais une génétique favorable Mais si t'as fait du 100 mètres Et tu te mets à la muscu T'as beaucoup plus de chance Que si t'en avais pas fait Ouais Il suffit de regarder Franchement Salle de sport La plupart des mecs Qui ont fait de la gym Ou de l'athlétisme Oh ouais Non mais il s'expose D'espoir comme ça C'est vrai ils explosent Ouais ouais c'est vrai C'est possible quoi Bon bah ça paria pas Moi j'ai fait du sumo par exemple T'en as encore La DRS c'est un peu La DRS de ta carrière Alors environnement C'est fait Et après les influences Indirect Environnementales indirectes La famille J'ai mis l'alimentation On va voir juste après Mais on peut en parler tout de suite La famille J'ai mis le lieu Bon là j'ai pensé à le lieu Dans le sens Non je pensais plus qu'au lieu Je pensais au lieu Géographique Que forcément Les différences entre individus Et ouais les perturbateurs Endocrinien Ouais si vous voulez parler de ça C'est pourquoi pas Cheikh du pétro Et un pétro Et perdure Bah si tu bois de l'eau Du robinet Depuis tout petit Oui alors ça par exemple Ça c'est fantastique Ça des tétés T'es un remètre C'est ce qu'on va Alors ça T'es un mémoire Ça les amis T'es un vagin Qui pousse sur le bras Non mais les auditeurs Écoutez bien L'eau en tout cas Surtout à Paris Mais l'eau du robinet Il y a tellement de Ça c'est partout En fait il y a tellement De résidus De pilules contraceptives Notamment Que t'as un taux d'oestrogène Qui est Aromatisation Un folant T'as un taux du plastique Tétés saveurs vanille T'as un peu tout Donc C'est quoi la solution Sachant que l'eau en bouteille Également c'est quand même Pas super sain non plus Plastique Ça va quand même Normalement c'est mieux En fait c'est l'embouteillage C'est le processus L'embouteillage Tu as déjà vu comment ça se fait En bouteillage Ouais c'est d'un coup En fait c'est du plastique chaud Ouais c'est ça Exactement Donc en gros Tu te récupères des résidus De bisphénol De bisphénol Enfin normalement Il y en a plus Non mais Non mais Quand tu chauffes Un truc de plastique A je sais pas combien de degrés A 1000 degrés De toute façon Tu fais Tu fous de l'eau dedans Et comme il l'a dit Ça le refroidit Mais après T'as des nouvelles Nouvelles gammes On va dire De bouteilles En plastique Je crois que c'était Vittel Qui faisait une bouteille En plastique bleu Ou un truc comme ça Oui Justement Où tu vois T'as un processus D'embouteillage Qui respecte un peu plus Je vois C'est plus un froid On va dire D'accord Ou peut-être Tu montes pas en température Comme ça Directement Quand tu me Véridique Là En tout cas Pour les petits parisiens La solution C'est Vous avez 3 Fuis Dans Paris Je sais pas si vous autocomment de ça Ouais Et c'est l'eau la plus pure Tu peux trouver un pari En fait T'as une nappe fréatique Là 3 Il y en a dans le 18ème Alors 13ème C'est l'habito de cage Je crois Non c'est pas ça Et t'en as une 3ème Je sais plus où Et c'est une eau J'ai oublié Je crois que ça 500 mètres de profondeur Mais tu peux aller tirer l'eau Et ça C'est un mec qui a des bouteilles en verre Exactement Et bah il y avait un mec J'avais vu J'avais découvert ça Parce que Il y a un mec Dans le 19ème Ou 20ème 20ème Après de Bref 20ème Il avait une boulangerie On va dire A l'ancienne Avec que des variétés De blé Etc Ancien Et il prenait son eau Tous les matins Il prenait son espèce de tricycle C'est des trucs de triporteur Ah ouais Il foutait Je sais pas 20 ou 30 litres d'eau Et il faisait des pétrissages Mais c'est pas limité C'est une source Je crois que c'est limité C'est limité en temps de bouteille Peut-être il y a un mec Qui vérifie Et tu as droit Franchement moi j'avais eu personne Ah tu as dit Ah tu as dit Il y avait une source Près de Comment De place d'Italie Ah oui c'est ça Le 13ème Bah les gens Ils venaient se servir comme ça Il n'y avait pas Il n'y avait personne Mais de toute façon C'est une vraie source Avant que ce soit industrialisé C'est comme Ouais non C'est comme si c'était Une fontaine dans un parc En gros Enfin une fontaine C'est les trucs où tu bois Mais moi j'avais vraiment Le projet De je sais pas Une fois par semaine Viens avec un jerryca Mais tu vois Ah bah ouais Bah c'est Bah c'est Là ce que c'est C'est ce que tu as C'est ce que tu as Tocté bouteille d'eau Et je sais pas En combien de temps Ça croupit l'eau Parce que je pense Qu'on a une semaine Bah c'est ta bouteille Elle est propre C'est surtout C'est envers C'est envers C'est envers Si tu la laisses pas Ouvert Le verre ça pèse lourd Pour avoir un bruit du soleil C'est bon Donc voilà les amis Vous avez cette solution là Donc Bah c'est comme En fait la solution En alimentation C'est souvent le local Finalement Ouais ça c'est la solution Mais après la solution Intermédiaire Franchement pour moi En bouteille C'est Bouteille envers C'est Ouais Ça se vend pas Envers C'est super cher Mais les gars Vous avez pas vu C'est une vidéo De Franck Lepage Justement Il parlait de l'embouteillage L'embouteillage De l'eau Et il disait Bon les gens de santé Recommandent de l'eau en verre Pour les bébés Pour les nourrissons Bizarre Ouais voilà Ça veut quand même dire Ce que ça veut dire Mais par contre Ils conseillent beaucoup Le lait en poudre Ouais voilà Tiens 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 Le hasard Voilà voilà Donc vu qu'on est sur l'alimentation On parlera plus tard Du lait en poudre On passe sur le gourou Sujet du Du podcast là Attendez Bill Jingle de Rich Piana Tout de suite Je rajouterai T'inquiète Mais c'est Comment laisser l'humanité derrière Leave humanity behind Comme disait Feu Rich Piana Rip Rich Les astuces Ça va être vraiment très concret On a deux mastodontes De l'humanité derrière ici Il y a un mec Qui est jamais revenu Il y a un mec Qui est jamais revenu Il l'a laissé très loin derrière C'est vrai Je me suis pesé Tu pèses combien avec le jogging là Franchement Avec le jogging Je sais pas Parce que sans jogging Tu sais que tu pèses 99 Ouais c'est ça Avec jogging Ça a aussi entre 113 et 117 Je me suis pesé hier 105 Non mais là On est devant quelqu'un Qui a atteint les 130 Tu vois Il a atteint les 130 A 12 ans C'est ça Ouais c'est ça Et qui est revenu C'est un retour des Etats-Unis ça Très bien Je suis resté 3 semaines Après pour sa défense Aux Etats-Unis C'est absolument impossible De manger correctement Il n'y a pas de défense Là c'est 3 semaines Tu ne défends personne Ce n'est pas possible de revenir à 130 kilos en 3 semaines Franchement Tu as déjà été aux Etats-Unis ? Écoute Vas-y en pleine puberté Tu vas voir Mais c'est quoi ? Même leur nourriture healthy C'est juste un wrap avec une truc de salade Et le pas healthy C'est des wraps sans salade Tu veux que je te fasse un full day of eating ? Allez c'est parti Alors un full day of eating Il y a 12 ans aux Etats-Unis Le matin c'était un Chick-fil-A Je ne sais pas si vous connaissez une chaîne de restauration healthy Poulet frites Ah ouais si 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 Chick-fil-A Je ne connais pas Deezer c'était cinnamon roll C'est un abonnent Tu sais c'est un boulot cannelle Avec un glaçage énorme Ah ça a l'air healthy ça Midi c'était plusieurs cartes en thunder Size large Et size large c'est 1 litre de coca Alors là on est à midi Et il y a 5000 calories Et le soir c'est pareil Et le soir c'était asiatique Donc tu mangeais ma semaine de calories Mais en une journée C'est bien c'est pratique Ah ouais d'accord ok Un abolisme constant Voilà Keeping that insulin high And steady C'est vrai que le diabète de type 2 Mais ça je sais pas Mais là ce qui est pratique C'est que ton T'es jamais un hypoglycémie T'es l'hypoglycémie relaxinale T'es toujours tranquille A 12 ans il a tué sa glycémie Donc elle n'avait plus jamais revenue en fait Il l'a tué Il n'y a pas de Il n'y a plus de sang en fait C'est du sucre tu vois Le sinusoidal La courbe n'est pas sinusoidale La courbe est droite Il a fusionné avec le sucre en fait Avec le liquide Voilà c'est ça Et deuxième mostodonte Nous avons Lenni Qui a atteint le quintal Non t'es ici ? Si si je l'ai atteint Et là je suis redescendu Parce que c'est quand même C'est dur à maintenir C'est dur à maintenir Il est quand même à Je vais pas vous le cacher Il est quand même à une masse grasse Un peu moins élevée Que notre ami Erika Ça se joue à une décimale Ça se joue à une décimale Ça se joue à un abs Ça se joue à un abdominopressor Il y en a un qui en a un Et il y en a un qui en a pas Ça dépend de la lumière C'est juste la lumière Et le jogging aussi Jogging fait tout Donc les gars Bon Pedro Qui commence Il commence à quitter Je suis un petit débutant Après être resté longtemps A 67 kilos il me semblant 66 Combien pesait un Pedro avant ? Un Pedro c'était 66 kilos C'était un état de mesure Sur certains forums Ça restait pendant 2 ans Une vidéo Un Pedro par main Ah oui Et là on est à combien là ? Là on est à 86 là Oh là là Orchestré par le maestro Faut le dire Plus 20 en combien là ? En 2 ans et demi ? Ça doit être Bientôt la marque des 90 dépassée C'est 2 ans Très bien Et donc moi qui se plafonne à 73 depuis 2 ans Voilà voilà Ce type n'est pas Non 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 En vrai moi j'ai beaucoup progressé Parce que j'étais Raoul Poulet Poulet Raoul Poulet Non moi j'ai beaucoup stagné J'ai du mal à prendre du poivre Et c'est véridique Je suis pas en mode Je prends jamais de poivre Non c'est vrai Attention mais ça Automore Pour ça gouverne C'est un éctomore C'est un éctomore C'est un éctomore Non en vrai de vrai Je stagnais beaucoup à 70 Et même quand Dès que j'attelais 70 Dès que je me relâchais une semaine C'est bon Je suis à 79 Non mais c'est parce que t'as pas encore Tu fais trop de matchs Et j'ai fait le boulot Suite à tes astuces Et maintenant c'est bon Je suis jamais redescendu sur 72 Depuis Donc ça c'est par cap Non là j'ai C'est des caps que tu dois atteindre Non après j'ai atteint le cap Ouais c'est quand même ce qu'on parlait Non mais c'est ça Mais c'est très dur Parce que j'ai aussi des objectifs sportifs Mais quand j'aurais pu peut-être Mais j'attends les 6 Et j'ai atteint 75 Il y a plus cours de banc en banc D'accord J'ai atteint 75 J'ai atteint 75 une fois Et en fait c'est très dur à maintenir Alors les astuces les gars Ah non mais je te jure C'est vraiment Non mais faut que ton corps il s'habitue Non mais en vrai par contre ça c'est vrai Genre par exemple Le gavage Alors chaque cap que tu dois En fait t'as un cap en fait Donc par exemple je sais pas On va dire pour moi les 80 kilos Je sais que je mettrais longtemps A redescendre à 80 Et je pourrais le maintenir en mangeant très très peu J'ai l'impression que ça fait des Tu sais des paliétés Un pali tu atteins Et après tu redescends un peu C'est exactement ça C'est à dire que moi j'ai dû atteindre 75 Pour me stabiliser 74 au dessus Parce que j'arrivais plus à un truc Mais au moins 74 Je l'avais validé quoi Et 75 si je veux le valider Je pense qu'il faudra que j'aille à 76 77 Au moins une fois pour après Après le poids faut le garder Tu vois C'est ça Moi je mange peu Je mange peu Je reste à 100 kg C'est que c'est de le garder C'est assez longtemps Les habitudes quotidiennes Combien ? Alors j'ai dit je mange très peu pour matin sans sûr Oui De 1000 cales par repas Les habitudes quotidiennes Alors moi la première Que Lenny m'avait donné Et qui marche Que j'utilise encore d'ailleurs Quand j'ai du mal à manger C'est manger avec de l'eau chaude Ou une boisson chaude Peux-tu nous Peux-tu élaborer là-dessus De l'eau oui Mais alors Moi ce que je faisais avant Quand j'avais du mal à manger Et surtout quand c'est des choses assez sèches Ah oui C'est une C'est du gavage Enfin du gavage C'est du gavage C'est une cuillère et une gorgée Déjà il y a des astuces Moi c'est manger avec une grande cuillère Déjà pour moi ça va être grandement Parce que manger avec une fourchette Ça fait des trop petites bouchées Du coup ça en fait beaucoup plus Donc on a l'impression de passer beaucoup plus de temps dans son assiette Et forcément on est calé beaucoup plus vite Donc une des premières astuces C'est de manger le plus vite possible Donc bien sûr c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour la santé Ou quoi que ce soit On est manger avec une grande cuillère Et manger sur le sujet Et laisser l'humanité derrière Si on était sur le sujet Comment manger seulement On serait pas là Qu'on soit bien d'accord On soit bien d'accord Mais c'est vrai que pour Je fais quand même le disclaimer Mais on est vraiment sûr Comment on va en prendre du poids Pour ceux qui en ont besoin Pour ceux qui en ont envie Peut-être que vous avez des compètes de bodybuilding C'est vrai que vous voulez pas vous doper Et pour ceux qui ont envie de prendre du poids Moi c'est mon cas Même je vais dire Sans mentir Comment ne pas perdre du poids Là quand il commence à faire chaud Moi j'ai vraiment du mal Si je me force pas A pas perdre de poids Bah poulet Sans rire déjà Nourriture liquide Enfin souvent Tout ce qui est par exemple Weight gainer En poudre C'est vachement décrié Mais ça fait quand même Pas mal de calories Pour pas grand chose Oui après c'est quand même de la bonne merde C'est quand même de la bonne merde C'est de la merde C'est de la petite merde Tu sélectionnes un truc à peu près bon Ça va pas être pire Que n'importe quel truc industriel Que tu vas Je préfère quand même le manger Bah quand tu manges T'as quand même le Moi je pense que c'est pas Ce qu'il y a de plus pratique Pour tout le monde Ah non 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 Prontique non Bah sur quoi non C'est comme les potines Moi j'en suis J'ai commencé Vraiment quand j'ai commencé Moi aussi j'ai plafonné Donc au début Quand j'ai commencé la muscu Je connaissais rien à la diète Tout ce que je savais C'est qu'il fallait blinder les protéines Donc en gros J'essayais toutes les 3 heures De manger un truc protéiné Donc je mangeais beaucoup de fromage blanc Je suis monté jusqu'à 74 Mais je plafonnais Après C'était l'époque Où j'étais pas encore rigoureux Donc j'arrêtais la salle Pendant quelques mois Je redescendais autour de 70 Et vraiment c'était le palier 74 Après j'ai compris l'importance des glucides Là c'est monté plus Jusqu'à 80 Et ça on peut en parler vite fait Mais en prise de masse Moi j'avais écouté ça Sur un podcast de Thibaudot C'est un Thibaudot J'écoute parfois Et en fait je pense que L'élil sera peut-être moins d'accord que moi Mais je pense qu'en prise de masse Les prots c'est surcoté Et ça peut être contre-productif Enfin minimum quand même Non mais évidemment Mais je parle pas Je vais pas dire On est à 0,8 0,8 grammes par kilo Mais disons que c'est pas la variable Qui va te faire Non Et même A partir d'un moment Les glucides c'est vrai Qu'en prise de masse Mais ça fait la différence Parce qu'en plus Je vais finir sur les prots Gros soucis avec les prots C'est quoi C'est que T'as un sentiment de satiété Beaucoup plus élevé Qu'avec les glutes Et les lipides Donc déjà ça Ça te bride premièrement Ensuite Thermogenèse des protéines Tu utilises beaucoup plus De calories C'est du 25% Ouais ouais C'est exactement Alors que les glucides T'es à quasiment 100% Donc enfin 100% De l'utilisation Ah oui C'est à 90-95 Alors que ça peut être 4% Mais déjà en plus si tu remarques Toutes les sources des protéines Enfin si on parle de nourriture solide Ouais C'est des trucs quand même Beaucoup plus consistant quoi En plus Alors 100 grammes de thon C'est 100 grammes C'est un pavet Ouais même après il y a des petits trucs Moi je sais que je mangeais pas mal De compote de pommes Des choses comme ça Et ça pareil Ça aide à faire passer Alors la petite chose Tu vois c'est Tu prends De compote Andros Goupam Plus du thon Non non c'est par contre 100% fruit Voilà Sauf que maintenant On reste correct Sans sucre ajouté Et après Avec sucre ajouté Et avec ça Tu vois Faut quand même accompagner Avec des protéines Donc tu mixes le tout Avec une boîte de thon Voilà Oh la vache Et là c'est un bon petit goûter Healthy Et Ça tu l'as fait Protéines Des gueulasses comme ça Mais sans rire Ah mais non mais moi Tu fais confiance Pendant longtemps Ça a été mon petit déjeuner J'essaierai Mais par contre Le thon Messieurs des tétiques Métaux lourg Mercure Ouais mais métaux lourg T'es costaud tu vois Mercure Et je parle pas du dieu grec Après si tu prends du pont rouge Non donc ouais Pour revenir Avec sardine Même le sauvage Est-ce qu'avec sardine c'est faisable Comment ? Sardine ça se fait ou pas Oh tu dégueules Non sardine C'est beaucoup trop fort Sardine non En fait c'est surtout pas Parce que c'est sec C'est sec Voilà ça va dire ça Et donc la compote Ça donne un aspect Beaucoup plus Bah on s'est donné Il y a longtemps Un peu drôle On avait fait un truc Je vois c'est toi Qui m'as donné au moins Et tu sais un truc Avec de la sardine Que t'écraser Avec je sais tu quoi Et que tu mangeais Ça faisait une espèce de tartare Comme ça Ouais je crois que c'est ça Ouais Exact Avec quoi ? Oui il y a une sorte de recette Comme ça là Une recette comme un Comme une mousse Ça te fait Une sorte de rillette Exactement de la rillette Et c'était vraiment pas mal Je sais plus à quoi je le mangeais Je crois qu'à l'ébauche Je mangeais encore du pain Je suis pas sûr Mais atteinte de calories T'avais ta sardine Donc était un peu Bah c'était à l'huile Donc forcément c'est grave T'avais un fromage blanc Ou genre du tzatziki T'avais pas envie Mais fromagement ça m'aura bien Parce qu'en plus C'est pas trop industriel Et tu rajoutais par exemple Bah tes petites épices Je sais pas n'importe quoi Du poivre, du sel, du cumin Je sais rien Je crois que d'autres trucs C'est un peu d'olive Je sais pas ce que Ça faisait une petite truc Dans les sandwiches Si vous voulez faire des sandwiches Ouais ça c'est Pour en revenir Ça fait une gousse C'est un peu Au sujet Du coup Les sandwiches aussi Ça aide beaucoup Ça c'est après Ce qui a aidé A débloquer ma progression Mais après Et c'est là que Je vais peut-être Vous rejoindre plus Sur le surcotage Des protéines En prise de masse C'est que C'est vrai que faire un sandwich Avec l'équivalent De 30 grammes de prot Par exemple en jambon Ou en blande Ah faut y aller Ouais ça te fait un truc Quand même assez sec Donc moi en fait Je me faisais des petits Sanduits de jambon beurre Tu vois mais j'achetais Du bon pain quoi J'avais à la boulangerie Et je me faisais Des jambon beurre au goûter Ça plus les shakers Donc c'était des gainers Et vraiment manger Et franchement J'étais pas loin Enfin j'étais vraiment À 10 repas par jour Et bah vous me donnez faim 10 repas Mais donc c'était vraiment Des trucs Des fois j'enchaînais Coup sur coup En fait j'avais Le soir je préparais Un shaker de prot Que je mettais Juste à côté de mon lit Comme ça quand je me réveillais La première chose que je faisais C'était je versais mon eau Et je buvais mon shaker Putain ce gars Parce que c'est pas un peu Bigorexique C'est la question que je me pose Ensuite j'allais prendre ma douche Le temps que je prenne ma douche Que je prépare mes affaires Il y a peut-être une demi-heure Une heure qui s'était écoulée Et là j'enchaînais sur un autre repas Après j'avais Quand j'avais vraiment la motive J'avais un shaker dans mon sac Avant d'aller en cours Je buvais le shaker Ensuite j'avais mon sandwich Mon repas Mon sandwich de nouveau Un autre shaker Un shaker en rentrant Avant l'entraînement Un shaker après Le repas Combien de temps T'as réussi à tenir Cette cadence là De façon constante Parce que moi je le faisais aussi un peu Et à un moment où tu satures C'est pas au bout de 3, 4, 5 mois Non mais ce qui est plus dur C'est quand tu prends beaucoup de poids Le temps que ton corps Il s'habitue au poids que t'as pris En fait c'est ça le plus dur Ah oui non moi j'étais pas J'ai jamais été Avoir chaud en permanence Avoir chaud D'accord J'ai jamais été encore un suivant Avoir chaud en permanence Et transpirer au moindre truc Transpirer tout le temps Au moins d'autres trucs Pour te dire en plein hiver Tu vois j'étais en cours Et je demandais aux gens D'ouvrir la fenêtre Et genre eux ils en pouvaient plus Parce qu'ils avaient froid quoi Donc en gros aux pauses Bah je me mettais à la fenêtre La tête à la fenêtre Parce que j'avais vraiment trop chaud quoi Donc il y a ça C'est comme Grécovac Il y a aussi vu que quand même Tu vois t'as un gros apport en protéines Moi je sentais vachement l'acidité Ah oui oui je suis d'accord Donc je pense que je faisais des crises d'acidurique Donc j'avais mal aux articulations En diacétogène c'est pas rien Notamment aux chevilles Aux doigts de pied Bah pour ça faut faire du Faut voir des électrolytes Là je savais pas encore Du sel aussi A l'époque je savais pas encore Bah voilà du sel Salé ses plats Pareil c'est bon ça C'est toi qui m'avais dit Mais je vois aussi Ça c'est la base Mais c'est vrai que là Un peu le souci C'est que maintenant J'aime beaucoup ce qui est salé C'est impossible de manger Un truc pas salé C'est pas un souci Non c'est pas un souci Mais c'est vrai que des fois Bah non alors c'est un souci Pourquoi ? Parce que quand tu manges pas Chez toi par exemple Et t'as pas accès à du sel De qualité correcte C'est chiant Quand t'es roussel dotable Tout fin Qui a été raffiné Je sais pas combien de fois Et que t'as plus aucun minéraux dedans Même si je sais Je vous vois venir Le sel c'est pas Je trouve pas De 1000 minéraux dedans Mais quand même un minimum Le sel rose C'est plus les déchets Enfin c'est plus les déchets industriels Qui sont liés avec le sel raffiné De toute façon on a toujours dit Moi il faut prendre des sels colorés Donc au moins gris Tout ce qui est les sels Qui sont tout blancs là Mais ça c'est Alors ça tu vois Ce qui est vrai C'est vrai pour tous les aliments Tout ce qui est coloré Bah le risque pas coloré Les blancs Ah ouais Et t'as quoi ta beauté C'est n'importe rien Tu vois C'est vrai C'est vrai Mais au moins Mais au moins Il n'y a pas d'antinutriments Non mais là Ce que je te parle Non mais là Je parle au niveau des vitamines Et des minéraux Si l'aliment est coloré C'est qu'il y a une raison Tu vois C'est que soit il y a une vitamine Qui fait qu'il est coloré Soit il y a certains D'accord Les alliages de minéraux Qui fait que Voilà C'est coloré de cette manière là C'est vrai J'approuve Et là Alors là On est dans le plus Esotérique Mais ne pas cuisiner pendant une heure Alors ça je vous donne l'histoire Ça paraît basique Alors Alors Leni Alors là Alors Leni Leni va élaborer C'est le petit chef Et oui Le rondelé Alors Leni va élaborer là-dessus Parce que c'est lui qui va Je pense suivre toute ma vie Alors petite anecdote Il nous avait fait un audio Sur la manière dont Pedro Il passait plus En fait Il prenait plus de plaisir A cuisiner Et à regarder son plat Qu'à le manger Et limite des fois Il disait qu'il prenait trop de temps Et il avait tellement fier De ce qu'il avait produit culinairement Qu'il voulait même pas le manger Non mais ça c'est que Le pire c'est que c'est compréhensible Tu vois T'as créé une relation Avec ton petit plat T'as pas envie de le manger C'était fier de lui T'as envie de passer le journal Avec lui Et le parc astérique C'est faire des trucs Voilà je sais pas Caresser des robes Je sais pas Caresser des robes Tu sais qu'il y a des bébés Non mais ça c'est vrai Alors c'est un peu à double tranchant Parce que c'est vrai Quand tu cuisine Ça donne quand même pas mal faim A la fin Déjà Faut comprendre Que pour quitter l'humanité Faut pas se poser la question D'avoir faim ou pas Oui alors oui Très bien exact Déjà un bon truc En fait vu comme ça Qui peut être bien C'est de mettre des alarmes Pour s'obliger à manger Tous les X temps Et là tu chocs ton corps Ouais non mais d'accord Et en fait Après l'appétit vient T'en mangeant Mais sur la durée je dirais C'est à dire que Plus t'as l'habitude de manger A un moment C'est comme les gens Qui mangent jamais le matin Ils ont jamais faim Et tu leur dis Vas-y mange un petit déjeuner Pendant un mois Et je peux dire Après tu leur dis Arrête Bah en fait le matin Ils vont avoir la dalle Et là c'est pareil Au début Tu vas mettre des alarmes Pour faire tous tes repas Et en fait Au bout d'un moment Je peux te dire limite Là bon Mes repas Ils sont un petit peu décousus Parce qu'avec les contraintes Professionnelles et tout Je peux les décaler d'une heure Ou des choses comme ça Mais avant Quand j'avais pas vraiment de contraintes Je pouvais te dire l'heure qu'il est Rien qu'en fait En sentant mon ventre gargouillait Donc dès que mon ventre Il gargouillait Je pouvais te dire Ah bah là il est telle heure Parce que c'est l'heure où je mange Et je regardais Je me trompais jamais Donc Mettre des alarmes C'est super important Et forcément Quand tu dois manger Intervalles réguliers Si tu passes une heure Et cuisiner Concrètement C'est pas facile Et bah comment éviter De cuisiner une heure C'est aussi Préparer à l'avance Mais en fait Se faciliter la tâche tout le temps Tu fous 500 grammes Il faut pas Faut pas vouloir faire Des plats sophistiqués C'est simplement Alors après tu peux miser Sur les sauces Si tu veux du goût De toute façon Si tu veux quitter l'humanité Il faut mettre des sauces Tu peux te permettre Moi un truc Que je faisais beaucoup C'était les sauces Non 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 Pas du tout Mais tu sais Les sauces asiates Genre moi j'aime trop La sauce brochette poulet C'est sauce teriyaki C'est pas teriyaki C'est un autre nom C'est pas teriyaki Non 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 C'est pas teriyaki Qui a un peu fumé Non non justement C'est pas celle qui est fumée C'est vraiment celle des brochettes Qui est sucrée C'est exactement ça Ouais c'est les qui mettent sur les courgettes Et champignons Moi j'ai acheté ça Je crois que pour moi C'est le soja sucré Je crois Non Elle est épaisse tu vois Ouais c'est ça Mais le soja sucré Elle est épaisse Peut-être qu'il faut un truc avec Mais je vois ce que tu veux dire Et donc Non c'est sauce yakitori en fait Yakitori T'as vu que ça commence par yaki C'est comment je dis Faites un petit aparté Comment je l'ai faite avant-hier J'ai mis sauce soja Un petit peu d'huile d'olive Et du sirop d'érable Et en fait ça fait un petit truc Un petit peu épais Un petit peu sucré Et c'est vraiment pas J'aime bien ça sirop d'érable J'ai fait des courgettes à la peau Comme ça Et puis sinon si tu veux juste Une sauce soja sucrée T'as que de la salée Tu prends ta sauce soja Tu prends des graines de sésame Tu prends un peu de miel Et c'est bon Une graine Alors par contre Bon on a encore son apparté Mais sésame Une gamme de sésame Faut le mettre en fin de cuisson les gars Sinon ça fait un goût dégueulasse Je sais pas si vous le savez Faut le savoir Faut le savoir Faut le mettre en fin de cuisson Sinon ça fait un goût amerte Tu sens l'amertume du C'est le chef C'est la force de bouffer Comme un goût J'ai plus de goût Donc miser sur les sauces Miser sur les sauces Et avant ça que t'as avec le diable Tu vois Donc ça peut être ketchup C'est vrai que bon On peut changer Ce barbecue Mais miser sur l'assaisonnement et tout Mais un truc que Pedro M'aille conseiller aussi Que j'ai fait Quand j'y pense Et qu'il prend pas beaucoup de temps C'est les marinades en fait T'as ta viande et la veille Bon bah Alors ça ça m'est resté Je suis resté un peu Une petite fiotte Non mais franchement Pour moi tant que ça perd pas de temps Que tu perds pas de temps à le faire C'est bon par exemple Non par contre tu vois Enfin Non mais pas beaucoup Ça prend 2 minutes Ça prend du temps Non Bon là par contre tu vois Là ça va rager A le faire Ça prend du temps Mais en vrai Par exemple si tu le fais en gros On va dire que tu prends un kilo de poulet Tu vois Tu fais ta marinade Ça met pas longtemps Concrètement c'est 10 minutes Tu vois Tu mélanges juste les ingrédients de la marinade Bah ouais Tu fous ton poulet dedans Ouais c'est ça Et ce que tu gagnes Ce que tu gagnes C'est vraiment le temps de cuisson quoi Tu vois ça cuit Et après c'est bon C'est le truc Tu peux utiliser la sauce de la marinade Dans ton riz Et ça part plus vite tu vois D'accord Donc pour moi ça m'est resté Parce que c'est un truc Tu sais ça facilite Ah bah finalement Les 10 minutes que tu perds Tu les gagnes Tu vois genre Les 10 minutes tu les gagnes vraiment Plutôt que de faire Ok un plat élaboré Ouais mais ça paraît Pour moi ça permet Enfin Ouais c'est une bonne idée Mais ça permet pas de cuisiner assez en gros A mon goût en fait Tu vois moi j'achetais genre des Je sais pas moi Voilà des 20 blancs de poulet Et je mettais tout au four Et comme ça en une fois c'est fait J'avoue c'est super sec après Mais voilà Non moi je peux pas Moi ça me dérange pas De cuire sur le monde Comme disait Jay Cutler Ouais mais en fait Tu manges pas chez toi Ah Tu manges pas chez toi Tu manges pas chez toi Tu manges le matin Ouais non mais ça prend beaucoup trop de temps Non tu fais Tu peux pas quitter l'humanité En faisant des trucs comme ça Ça je te le dis direct Bah après moi j'ai Moins de contraintes Bah moi en fait Une ou deux fois par semaine Je faisais la cuisine Pour 3-4 jours Moi je faisais dimanche Ouais c'est ce que je fais là Et mercredi Et ouais c'est un peu ce que je fais En général je faisais dimanche Et après j'étais un peu gavé Mais gros si je sais que j'ai en fait C'est un genre de repos Tu vois le mercredi Donc je vais pas à la salle Et pendant ce temps là Je fais Moi c'était le samedi Ah tu mets la petite Ah ok Tu fais plus Tu fais plus Non j'avoue moi je faisais dimanche Ça faisait lundi-mardi-mercredi Et je me dis Eh je refais mercredi Et finalement là j'avais la fin Et je vois Une autre astuce Et c'est là que le ton intervient C'est facile C'est d'avoir des trucs en fait tout près Ah oui Enfin pour ça c'est tout près Mais des choses voilà Des consulés J'ai le riz J'ai le riz Faut aller tout près Même tu vois des sardines macon Après pour moi c'est pas assez dense Mais des choses comme des galettes de riz Tu vois ça peut dépanner Il y a pas assez de calories pour moi Après j'ai un frais chaud Faut choper le paquet Voilà c'est ça le problème Il faut le mélanger avec autre chose Et tu vois Et aussi un autre truc Pas hésiter à rajouter du gras Notamment du beurre de cacahuète Un peu partout Ah ça j'en mange plus trop ça Donc moi en fait j'en mettais dans tous mes sandwichs J'en ai des plans c'est même salé hein Enfin même sandwichs jambon et tout J'en ai rajouté Ouais ça me dérange pas ça Dans les shakers aussi Tu mettais un putain de grosse cuillère à soupe dedans Dans les shakers ou dans ? Ah oui dans le grain Enfin dans le blender Même dans le shaker tu secous Ah ouais Ouais mais des fois c'est ça Le petit mou Le petit mou Le smoothie Le smoothie Le smoothie Tout N'importe quoi Ça arrive Le smoothie C'est mieux parce que ça se mélange Bah oui Le smoothie Je vois pas comment ça peut se mélanger Ouais Après ça passe pas la gris Ça passe pas la gris Je mets la poussière du canapé C'est que je le faisais chauffer Et lui ça me passait bien hein Tu vois Apparemment il enlève des coussins du canapé Il récupère toutes les petits poules Il aspire avec sa bouche Je vois comme Kirby Kirby Jack des peufs Ouais donc prépare à l'avance aussi C'est le balerie C'est basique Mais normalement Toute la semaine Elle doit être prête quoi Tu fais une grande marmite Et ça dure On parle de l'exité d'humanité Comment ? Dégueulasse ou ? Semier dégueulasse C'est un petit conseil Parce que moi j'ai un pote Il a mis trois semaines Un monté à 100 ans En vrai Et avec un budget honnête Parce qu'évidemment Laissez l'humanité derrière Je pense que là On va dans la rue On peut croiser Des gens qui ont laissé l'humanité derrière Après est-ce que le protocole Qu'ils ont suivi Il était méthodique Je suis pas sûr Je suis pas sûr Ils ont laissé l'humanité derrière Certains laissés aller Mais sans s'entraînement Fait tout un truc Il faut que l'entraînement Ils suivent de ouf Ils jouent à vous Ils faisaient l'ordinateur Il s'était comme ça Comme d'envoi Exactement On a pu laisser l'humanité derrière Pour quelqu'un qui a du mal À prendre du poids Ou qui se dit Que justement On revient au lien Qu'il a sa limite natif Naturel Et il se dirait Non je peux pas grossir plus Parce que Machin Et non Tu peux Entraîner votre estomac Les gars Je te jure Non mais c'est Oui oui Ça grossit Ça m'est Depuis son estomac A plus de faim Aussi ouais Les miser sur les jus Notamment jus d'orange Tout ce qui est liquide Si on est un peu plus crados Soda aussi Ça peut passer Ouais non mais Les jus c'est moins C'est calories vides Après c'est calories vides C'est des calories tu vois Ah oui mais bon Au bout d'un moment C'est des calories À part si vous le faites Vraiment sur le moment Mais là le pur jus Belle France Qui est sur Notre table C'est vertical Ah mais c'est C'est Tu fais sans concentrer C'est du pur jus Ça c'est 100% concentré C'est 100% Non c'est du pur jus Alors c'est naturel Alors là ça On est dessus là Naturellement riche en vitamine C Après est-ce qu'elle a Vitamine C dedans Après enrichissant Il n'y en a pas dedans Mais naturellement Oui l'orange J'ai riche en vitamine C Rageux Vitamine C pour 100ml Mais à 20mg On va savoir que c'est ridicule Voilà 25% des apports journaliers Et toi ? Et toi ? C'est ridicule Écoute post4k Tu penses à agir Plus d'extrose Plus de sodium Et sans Après Dernière petite astuce Vas-y Pour chaque cap J'ai l'impression Que t'as un plat favori Qui te fait Ah oui Je suis d'accord Moi c'était le kebab Genre on va dire Je sais pas Pour lui Pour monter de 120 à 130 C'est le kebab Tu vois Toi c'était quoi ? Non mais je sais pas Par exemple Je sais pas Je vais te dire de la merde Par exemple De 70 à 75 Je sais que Triple 6 toi Non Je sais Il y avait ça Mais je sais Tu mets un plat Je sais que le sandwich Jambon Rillette Ah ouais Tu vois ça Je me butais Et ça Ça m'a bien La rillette aussi Ça m'a bien fait Passer un cap C'est possible Non mais là On est sur de la bonne graisse saturée Tu vois Il y a des rillettes Pour les hormones Mais d'ailleurs On en avait déjà parlé Dans un autre podcast Ou peut-être moi tout seul Mais Moi tout seul Non mais je pense Non non Sur un podcast solo Mais c'était Les intolérances Réactionnelles C'était par exemple Quand tu manges beaucoup Une chose Et tu deviens allergie Allergie Les allergies réactionnelles Les marcoli Ouais Mais par exemple J'ai l'air J'ai l'air du pensé Et c'est les oeufs en fait Les oeufs Non ça passe tout le temps Enfin Ça passe tout le temps Mais par exemple là J'en parlais avec un autre mec hier J'ai des câbles de 2 ans C'est-à-dire que pendant 2 ans J'ai fait des oeufs brouillés bacon Tous les matins C'est ça qu'il fallait te dire Et là maintenant je peux plus Là depuis un an C'est omelette Tout le temps Ce que tu dois faire C'est changer la cuisse Et avant c'était voilà Et avant c'était oeuf mollet Je faisais oeuf mollet Je faisais ce qu'on appelle Un petit déj turc Enfin moi je peux être turc C'était oeuf mollet Avec un peu de fromage Un peu de jambon Et d'olive C'est très lipide protéine Moi ce que j'avais entendu dire Il n'y a pas super longtemps C'était un bodybuilder Qui disait ça Qui disait qu'en fait La plupart des bodybuilders Apparemment étaient allergiques A la nourriture Qu'ils consommaient en masse Ah mais je suis certain Et donc il disait Qu'en fait Lui il mangeait beaucoup de poulet A l'époque Et quand il avait été Faire des tests Il s'était rendu compte Qu'il était allergique Et bah c'est de l'allergie irréable En fait c'est vrai C'est vrai c'est ça Et bien nous forcément Tu manges en quantité Tu essayes de cuisiner en gros Donc c'est un peu la même chose C'est ça le gros problème C'est qu'il y a des rotations de protéines Et oui mais c'est ça Ouais non mais c'est beaucoup trop compliqué Non c'est pas si compliqué que ça Tu dis pendant deux mois Tu manges ça Tu fais inconsciemment Tu sais qu'on en a déjà parlé plusieurs fois Je crois qu'une habitude Ça met 60 jours A se mettre en place Il y a deux cas Il y a 30 et 60 après Donc t'imagines au bout de deux mois Où t'es habité à cuisiner ton truc Enfin Et là tu rechanges Mais le soucis c'est que justement En fait vu que t'es en allergie réactionnelle T'es obligé de manger beaucoup plus Que ce que tu devrais Pour assimiler autant Si tu démarres sur Imagine là Tu manges du poulet pendant deux mois Et tu développes l'allergie réactionnelle Pour avoir tes 200 grammes de poulet Les protéines de ces grammes de poulet Et bah en fait tu devras De mettre 300 grammes maintenant A la place Ouais Alors que si t'avais pris de l'agneau Et tu gardes tes 200 grammes Et tu penses que ça c'est négligeable En fait on en avait parlé l'autre fois En off Mais t'as deux mécanismes On en avait parlé T'as deux mécanismes T'as le mécanisme par lequel Tu deviens efficient à digérer Et à métaboliser ce que tu manges En gros pour faire court On va dire qu'on met Tu sais pas deux à trois semaines A s'habituer à un aliment Et à vraiment utiliser 100% de ce qu'il y a dedans C'est jamais 100% C'est comme un exercice Ouais c'est exactement Mais après Où d'un moment Il y a le Polikin disait ça Ouais En gros tu veux choquer l'organisme Et justement c'est ça Les rotations C'est que d'un moment Peut-être qu'à deux à trois mois Et bien justement là T'es plus à 100% Ouais mais je pense Moi je pense que c'est ça 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 Non je sais pas En deux trois mois Tu manges pas la même chose Je sais pas Ouais il y a peut-être Un petit truc qui change Voilà tu vois c'est La sauce Ah non mais il y a un moment Non mais forcément Non mais ce qu'il faut éviter C'est justement le moment Où tu changes par obligation Parce que tu te digères plus Faut pas attendre ce moment là Moi ça m'est jamais arrivé Ah moi les oeuf ça m'est déjà arrivé Pourtant les oeufs j'en bouffe mon gars Bah ça m'arrive plus Parce que je sais pas Mais toi c'est pas pareil T'as plus de système digestif En fait ça sort en direct Les oeufs au plat Les oeufs au plat J'ai fait pendant un an Enfin j'ai huit ans d'oeufs derrière moi D'accord Et bah tu sais j'ai eu genre deux ans Oeufs au plat Et après il y a eu un an Oeuf au plat Et oeuf au plat Je peux plus en manger Bah voilà c'est Bah là c'est ce que j'allais dire Fait du riz sauté Avec des oeufs Si les oeufs ça passe pas Changez la cuisson Ça passe ça Ouais c'est ça Ou tu les changes de repas tes oeufs Tu les manges le soir à la place Bonne idée Bonne idée Les oeufs les oeufs bruyés le matin C'est un Moi je peux plus du tout C'est vrai Je sais pas c'est parce que c'est le jaune qui est cuit Par contre en fait les oeufs c'est beaucoup de personnes Quand même Enfin c'est pas de l'intolérance directement Où tu peux vraiment pas en manger Ça te fait une réaction Ils sont saoulés Ouais c'est juste C'est de l'écœur C'est de l'écœur Il y a pas de sulfure dedans Je crois que c'est ça C'est juste la digestion En fait Les oeufs au plat même le manger J'en fais trois J'ai même pu les finir T'es tellement j'ai faim Avec prot ainsi Alors là par contre Avec prot là Le retour de gaz là par exemple Avec prot on va pas lancer Si t'as des proches On va pas lancer le sujet de l'écopote Parce que là Si t'as une copine avec l'écopote Si on arrive à faire 10 épisodes Au dixième Je parlais C'est à partir de 50 relations Tu peux passer à l'écité coquin Tu fais sous la cloche D'accord les amis Si on fait 10 épisodes Radio Mas Je vais raconter l'épisode avec prot Dans un bar avec les amis Voilà Les aides externes Pour laisser l'humanité derrière J'ai mis là le fénu grec Parce que c'est vrai que moi J'ai utilisé ça marche McDo Non à la raseuse C'est comme Voilà C'est une technique Que je tiens à partager On reste sur le LC C'est une burger Qui prépare tes repas à ta place Ouais mais non Le burger est un euro Dans certains McDo Ou pas loin de un euro Alors si on est Faut éviter Burger King On parle à ça Ok on parle à ça à la fin Non 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 Pour McDonald's Vous voulez en parler Laissez moi qu'on finisse sur le sein Et après je vous laisserai tel des démons Parler de comment laisser L'humanité de façon dégueulasse Mais d'abord on finit avec ceux qui veulent quand même garder une santé correcte Les aides externes Fénu grec Qui a utilisé le fénu grec ? Moi je l'ai utilisé mais au tout début où je commençais la muscle Est-ce que ça marchait ? C'est difficile à dire Il est mesomorphe Donc ça marche pas Est-ce que t'as utilisé toi Pedro ? Non mais tout ce que je peux dire moi c'est que de toute façon j'étais pas assez régulier sur la diète pour dire quoi que ce soit Moi je l'ai fait de façon régulière Ça donne faim Alors par contre Moi je trouvais que je sentais le persil Voilà tu peux Non c'est sans le foin Sans mettre le fil du foin Moi c'était le persil Je sentais le persil D'accord Alors ça dépend de l'origine de l'étude Alors c'est à dire que moi de base je l'assure qui est plus propre je prends des asperges Franchement des asperges m'assure elle est acre Non l'urine Couleur tu vois L'urine Vraiment sans rigoler L'urine quand je mange vraiment des asperges C'est gras ça sent l'huile Non 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 Faut le savoir C'est gras ça sent vrai c'est ça ouais Non mais l'urine qui était vraiment acre Je sais pas si vous voyez le Le vert fluo Non mais tu sais limite T'as l'impression que tu peux dissoudre un truc avec quoi C'était vraiment Mais je vous jure Et même l'autre ça prognonnait quoi Bah souffre un peu l'odeur de souffre quoi Et donc le fil du grec C'était pas pareil Mais ça ça puait le foin En fait j'avais le Quand je suis fait ça puait le foin Et donc en gros ce que tu gagnes d'un côté Bah tu le perds de l'autre Parce que t'as pu le Alors on est sur des sacs d'effectifs Donc si vous avez Vous avez quoi d'autre là comme épice Comme épice Non mais petite astuce Avant chaque repas Tu prends du vinaigre de cidre De cidre ouais Ou de quoi Ou si t'es un prolo Et que t'as que du citron Tu prends un peu de citron Citron En fait c'est juste histoire de déclencher L'acidité de l'estomac D'accord C'est comme si tu commençais un repas Tu vois tu balances quelque chose de vraiment acide Et ça active les sucs gastriques de l'estomac Très bien c'est pas mal ça Donc tu pré-digères Tu prépares la digestion Et pour les aides comme ça On revient sur le manger de l'eau chaude Utiliser aussi tout ce qui est à base de les infusions Moi je fais ça en ce moment Tu sais de l'eau chaude infusée avec genre de l'anis Tu sais y'a un truc Chez je sais plus comment il s'appelle Palais d'été Ou je sais plus ce que j'ai dit Ils font un truc spécial digestion Et moi je le prends pendant Et c'est pas mal Je crois que c'est un truc à base d'anis De menthe poivrée je sais pas quoi Et c'est que les trucs pour la digestion Et en fait c'est pas mal Non seulement t'as l'effet que c'est chaud Donc ça coule beaucoup plus vite Et ça fait digérer vraiment pas mal Donc toutes les herbes Faudrait parler à Adège Qui sera là peut-être sur un autre podcast Mais toutes les herbes Je pense que peut-être tilleul, romarin Le teint c'est pas mal aussi On teint très bien Tu sais par contre éviter les légumes Pour laisser l'humanité derrière Les légumes D'ailleurs tout ce qui est légumes T'as des flottes Tout ce qui est de l'eau et de fibres Pour jeter tout Le seul truc que je mangeais C'était des concombres Et c'était genre Il y avait rien de dents Parce que ton combre C'est de l'eau Si tu veux Je prenais des passés Tu peux en manger à volonté Moi je mangeais un concombre le soir Tu me manges absolument Les aides inhabituelles Avant de faire vos aides pourries La testostérone Les aides inhabituelles Le jeûne Le trenbo Non le jeûne Moi je trouve que ça aide pas par contre Si moi j'ai fait beaucoup de jeûne intermittent Il y a aussi Non mais c'est vrai Putain mais il me regarde Ça a bien marché C'est un super bien marché Non mais par exemple Moi je pense que ça marche Par exemple Mais ponctuellement Pour relancer le métabolisme Je m'explique Agro aussi Quand tu commences à vraiment être dans le gavage De façon De type gavage d'oie De type foie gras De type foie gras En tonnoir dans la boue dans le bec Au bout d'un moment Ton corps il sature Et juste En fait le feinté En fait comme tu ferais quand même Tu choques le ventre Non mais par exemple Quand tu fais une perte de poids Tu fais un car blow De truc comme ça Tu vois Ouais ouais Une recharge Et ben là c'est l'inverse Tu fais une décharge Ouais non mais bon En fait sur le papier Je trouve que c'est bien Parce que même Je crois qu'il y a pas mal de Enfin peut-être pas de recherche On s'en fout des recherches Il faut le faire Moi personnellement J'avoue Il y a des gens qui disent Que ça aide à Comment on dit A remettre A remettre à zéro La sensibilité A remettre à zéro Moi j'y crois pas Parce que quand t'es Avec un seul jeune quand même Il paraît qu'un jeune de 24 heures Suffit à Franchement j'y crois pas Mais j'ai entendu ça Il y a Haussine Qui fait régulièrement C'est pour ça Je crois que c'est 24 heures Il a fait 48 heures une fois Donc à la limite Pour moi c'est le seul intérêt Mais sinon Quand t'es dans le gavage En fait Et que t'es dans le truc Prendre le risque De jeûner Pendant ne serait-ce Qu'une demi journée En fait tu vas perdre Ton Je pense pas Je pense pas du tout Moi je peux te dire Qu'il n'y a pas longtemps Je force feed Et je te jure Que le samedi Je mangeais Moins que d'habitude Monsieur est parti en vacances Non non Le dimanche Ça c'est évident Et le lundi Mon gars Pour faire tous les repas C'était dur En fait Et du coup La stratégie Que j'avais mise en place C'était de 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 Enfin pas vraiment Cycler Mais en quelque sorte J'ai mis un peu Le cyclage Sur la semaine Enfin pas vraiment Sur la semaine En fait Mais de monter en puissance Toute la semaine Donc en gros Le lundi Vu que le dimanche J'avais pas mangé beaucoup J'étais pas capable De manger beaucoup Donc je fais genre 3-4 repas Après le mardi J'en rajoute un Après le mercredi J'en rajoute un Jusqu'à être mon rythme De croisière Progrès sur linéaire Sur les repas Et après le dimanche Tout se recasse la gueule Parce que je remange pas assez Et ainsi de suite Et d'ailleurs aussi Justement Un point très important Pour quitter le matinée Vraiment très très important C'est faire tous ses repas Le week-end Alors y'a pas pire Pour tuer la progression Que de De manquer ses repas Le week-end Et ça c'est ce qui tue Vraiment les 3 quarts Des pratiques Franchement je vous le dis Et c'est ce que Quand Lénie m'a dit ça Et je me suis dit Non parce qu'en fait Souvent les mecs Font leur cheat meal Le week-end Et donc ils pensent Que ça rééquilibre les calories Mais en fait Pas du tout Parce qu'ils mangent Le cheat meal Ils ont plus faim Ils sont gavés Ils font la chiasse Mais tu vois Et même plus La plupart du genre Ils ont pas assez gros appétits En plus tard Et leur cheat meal Vraiment c'est un repas normal C'est son échauffement Quoi Le week-end Ils se lèvent tard Donc en fait Si ça il gruge un repas Voire deux Il des t-shirts Ils font un truc Ils disent Ah ouais Je me suis gagné Et en fait Si tu fais ton MyFitnessPal Tu regardes Ah ouais En fait Je suis à 1900quels C'est trop ça Plus de l'alcool Qui nique l'alabolisme Exact Certains Donc les gars Faites 20 jours par jour Et justement C'est là encore Que les gainers Prennent toute leur importance C'est que moi Ce que je faisais du coup Pour le week-end Pour commencer bien Ma journée à chaque fois C'est pareil que la semaine Où de 60quels La semaine J'avais mon shaker de prot au lever Le week-end J'avais mon gainer au lever Et comme ça Ça me faisait déjà un repas Parce que tu vois Par exemple Quand tu vis avec une fille Moi je vivais avec ma copine A l'époque et tout Jumbo Bah donc tu te lèves Oh le jumbo Le temps qu'elle sorte du lit Etc Bah en fait Si tu veux manger avec elle Tu vas manger 3 heures plus tard Si tu te lèves avant Donc déjà Tu te fais un shaker T'as déjà 1000 calories C'était mon premier supplément Le jumbo Pardon du jumbo Le jumbo Le packaging Il est vraiment pas mal Ouais Et surtout le mec Il l'a vendu J'avais 16 ans Sur poids J'étais sous roi cutane Donc je cherchais à faire du sport Pour régler mon cholestérol Et donc je vais chercher La petite aide Parce que Voilà Il a voulu s'en faire Les petites Voilà Il a voulu s'en faire Les petites Du coup on va On chope la carte de crédit Maman Aïe 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 C'est comme quand tu prends le mutin en masse Mon gars j'y suis allé fort Putain 10 kilos ça va Ça va durer longtemps Tu vois la taille du scoop Tu prends les 4 scoops Dans ton shaker Qui est rempli 4 scoops Au 3 quarts de 4 and a half La grosse erreur C'est de mettre la poudre Avant l'eau Du coup il n'y a plus de place Pour l'eau Ah oui d'accord Ok Donc Et surtout les shakers Ils sont tout petits tu vois Ils mélangent T'as une espèce de ciment mon gars C'est chaud Ah faut le descendre Ah t'inquiète J'ai connu ça avec le Waximaze Récemment Bah de Dans l'avance Je mange mon intrain Je ne le vois plus Je ne le mange plus Je mange le Waximaze Comme le Pepto Les gars Mettez pas dans un petit shaker Vous allez avoir Et après ouais Bah ouais C'est ça le Forcefeed Et donc le cyclage On peut parler Des différents types de cyclage Mais on peut commencer Par exemple avec le cyclage Sur le Bah en fait c'est ça Sur la semaine déjà Le carb cycling C'est la bonne Donc éviter de Ouais Et sur la Et sur la journée Sur la journée Bon ça que dans une optique De laisser l'humanité derrière On va manger tout le temps Tout le temps Glucie tout Mais c'est vrai Moi perso J'avoue que Je suis le premier repas De la journée Je mange quasiment jamais De glucifant A part des fruits Je mange jamais Parce que ça se met dans un Pour le GH On va savoir que je m'entraîne Bah sauf que je m'entraîne Le matin Mais si je m'entraîne pas Le matin Ça me met dans le Dans le zag direct Et un des début Oh mon gars Ouais Ouais aussi c'est ça Dans les effets indésirables Sur le corps C'est qu'aussi T'as tout le temps Envie de dormir Ah ouais Mais c'est post-pandial T'es en post-pandial Tout le temps Et tu peux risquer Un diabète aussi Non mais c'est ça Le souci Non mais ça c'est juste Les faibles qui seront écartés Tu vois Après c'est Tu développes une résistance A l'insuline Qui est catastrophique Ouais non mais je pense En faisant du sport Mais avec du sport Mon gars Ah oui évidemment Bien sûr Ah bah oui Ça faut se buter au sport Oui enfin là on est un peu Entre la perspective Fait une série Attendez 10 minutes Voilà ça suffit Faites une série De une rep Voilà une série D'une rep En jean Donc on peut passer Sur les techniques Non orthodoxes Alors vous avez Très exactement 6 minutes là Maximum Pour parler des techniques Non orthodoxes Parce qu'on est quand même Sur un Testo Un podcast Qui est relativement Ah oui aussi Blinder les glucides En intra Ah oui oui Alors c'est important J'ai oublié Excusez-moi Désolé La nutrition Périentraîne Ah mais ça c'est Mais j'ai toujours dit C'est des glucides Gratos Et en plus Tout en intra mon gars Mais c'est les seuls glucides Au poids moléculaire Ah mais oui Mais les glucides A haut indès glycémique Vous pouvez prendre Gratos Sans Enfin Nef Mais pour donner un exemple Par exemple Un McFleury d'un caramel C'est considéré Comme un intra ou pas Alors franchement non Parce qu'en plus Avec le lactose La digestion Pauvre Bon courage Les macroutes oui Semoules Le miel Macroutes oui Semoules Après Mauvais point C'est que le miel L'indès glycémique Est élevé Mais il me semble Que l'indès glycémique Mais c'est du fructose Le miel Voilà c'est ça Fructose Donc ça met du temps A cibérer Ça régénère Le sucre C'est pratique en plus D'accord Ouais mais donc en prix C'est pas intéressant Voir bien On poste la limite Ça dépend lui Il a plus de foie Donc du coup Ça Non mais lui Son foie C'est du lundi Exactement Donc miser sur les shakers Dans l'orthodoxe Macdo Hamburger à 1 euro C'est vrai que vous Alors hamburger à 1 euro Sans frites Par contre Vous prenez juste des burgers Pour les plus riches Le triple cheese C'est vraiment la base Mais alors non Il y a des plus riches Trop de lipides Non parce que Si tu fais le calcul Triple cheese là quoi Il a 3 vente 3 vente C'est ça Non mais là on parle De 4 calories Non mais il faut parler Calories Le hamburger Le hamburger est à 1 euro Calories C'est du coup C'est triple cheese Non je pense que c'est quand même L'hamburger qui l'emporte Pas assez de calme Pas assez de calme Mais vous êtes mal La rentabilité Hamburger tu rajoutes Un ketchup dans chaque burger Bien sûr C'est les glucides Il manque des lipides mon gars Mais non on s'en fout En poste Il manque des lipides Protéines Je pense que leur viande Elle est pas très maigre Ça va être du 20 20 20 20 Le triple cheese Ça passe beaucoup mieux Pour un hamburger tousser Ouais non mais ça c'est pour Ceux qui n'ont pas beaucoup D'appétit Comme monsieur Moi c'est Comme monsieur J'ai entendu confort Là j'entends Sans confort Surtout faut manger Là on est pas sans On mange vite les gars On mange pas On y va On mange vite On sent Ça a mis du temps Ça a manqué les calories On mange vite En gros si sale Voilà On s'engraisse Attention Si vous avez d'autres choses Pour non orthodoxes Non orthodoxes Qui reste les goûts Bien sûr Non mais attends Je crois qu'il y a quelqu'un Il a une petite astuce Il me semble Alors ça ne marche que Si sur le chemin de la salle Vous avez un kebab Mais Votre kebab Pour aller à la salle Ou faire un détour Apparemment il y en a Autour de la table Il faisait après chaque entraînement Il faisait un crochet Par l'artisan kebabier Mais Le maître kebabier C'est fou Par exemple On devait se retrouver Pour aller faire une séance Au giga Et il y avait un kebab sur le chemin Donc j'y vais Je me dis Je vais le rejoindre à la salle Et je le vois Comme ça Au kebab Juste avant la séance Un petit kebab Une autre anecdote Je pense qu'on parle toujours De la même personne Mais je suis Peut-être On va après On était parti manger Un restaurant De poulet Free pané Le soulful Je crois que c'est le même pot Qui le gumbo yaya Oui Et alors C'est quand même du poulet Déjà pané Et frit C'est quand même Suffisamment calorique Et suffisamment gras Pour laisser l'humanité derrière Déjà bien Et il avait fait un melting pot De sauce C'est à dire qu'il avait mis Et la sauce ranch La sauce La moutarde américaine Oui Il avait mis également Le sirop d'érable Exactement Il avait rajouté Je crois le barbecue Oui Il avait une petite sauce chili Et la sauce chili Voilà C'est très bon C'est le dressing Tu vois C'est le dressing C'est pour la capsaïcine Il me semble que Après la fin C'était de la sauce au poulet C'était une brée de poulet C'était plus du poulet Avec la sauce C'était de la sauce au poulet Poulet perdu Mais je pense qu'il y avait plus de Je pense qu'il y avait plus de calories Dans les condiments Et dans l'accompagnement Que dans le poulet Le secret C'est les sauces les gars Vous savez le nombre de calories Que vous perdez En remettant nos portions Alors ça c'est un secret Je ne veux pas connaître Si 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 Tonton tu vas le faire C'est faire des cadrilles Sur le riz De chaque côté comme ça Tel un Pollock Tel un Jackson Pollock C'est un impressionniste Non j'ai n'importe quoi Pollock C'est pas un impressionniste en plus Je ne sais plus C'est n'importe quoi Baroque Baroque Bon bah sur les aides Bon si quelqu'un Vous avez oublié un truc Sur les Comment laisser l'humanité derrière De façon saine ou moins saine Quelqu'un J'espère que ça sera pas trop fouillis Parce que je pense que ça va l'être Ça va l'être fouillis Bah je fais un petit rappel Mais bon Sur le healthy C'est vraiment les trucs Manger avec de l'eau Manger vite Manger avec une grande cuillère Manger avec une grande cuillère Se faciliter la tâche Manger dans un grand bol Un grand bol Ah mais oui Et aussi découper les aliments Au ciseau Au ciseau On l'a oublié de le dire Mais le poulet qu'on a mariné Oui pré-découper sa viande Ça pour moi c'est pas logique Mais c'est la baisse Je le fais tellement Non non ça fait pas logique Mais ça ne l'est pas pour tout le monde Quand on sort sa gamelle On doit avoir plus qu'une chose à faire C'est manger concrètement A la cuillère A la cuillère bien sûr Pour moi quand on laisse les malnités derrière On ne mange quasiment qu'à la cuillère On a son riz avec tout le monde On a pas le temps pour fourcher de couteau Ouais ouais Et même en vrai c'est lui Même le boeuf par exemple Le boeuf quand tu coupes au ciseau Je fais des petits morceaux Très va mettre une petite sauce Surtout au four sur un plateau Il vient de couper bien comme il faut Mais ça c'est plus vite Ah oui oui Et ça c'est plus vite Ça c'est plus vite ouais Ça c'est plus vite Tac manger avec de l'eau Enfin manger avec un breuvage chaud Ne pas lésiner sur les sauces Pager sur les sauces Saler ses plats Et mettre suffisamment d'épices Que voilà pour se dire Oui au glucides liquides Au glucides liquides On a un trait absolument L'épides liquides aussi L'huile d'olive Évitez de cuire Ouais huile d'olive Bien sûr L'huile d'olive Varient les huiles En fait varient les huiles Toutes les matières grasses Vont foutées dans la cuisson Et en plus Un avantage de le lipide C'est que ça réduit Enfin ça lisse un peu L'endex glycémique Oui C'est ça Là on part vers une destination Où c'est pas Non mais c'est franchement Si tu peux gagner Ne serait-ce que 5 points Non mais c'est ça Par exemple Si vous avez peur pour les jus Avec l'endex glycémique Tu mets du jus d'orange Et tu prends ton jus Avec ton repas Et tu mets du bon beurre Non mais ça c'est vrai Ton lipide Et voilà T'auras pas de problème Ne pas cuisiner Ne pas cuisiner pendant une heure Ne pas attacher Une importance primordiale A la préparation du repas Ne pas manger trop de légumes Pas trop de légumes Franchement ça paraît du 3 Ne pas hésiter à faire des sandwiches Et à prendre des shakes Des shakes Ouais Et à se faire des gros shakes Le matin quand on sait Que la journée va être un peu mouvementée Le matin c'est 100 grammes de frottes par exemple Et rentrer dans une routine On sait qu'on mange machin Et toujours Ah oui bon ça c'est autre chose Mais toujours avoir un repas de réserve au cas où Par exemple si on a oublié un truc Moi je suis au moment pas de réserve C'est bah sardine ou macro avec Jury qui est déjà prêt Avec des olives et tout Et des choses en boîte Ouais je sais que j'ai toujours Si j'ai pas le temps de cuisiner Ou j'ai besoin d'un repas Je sais que j'ai un petit truc Voilà direct Rien à cuisiner Au pire en réserve En favori Alors on a On va passer sur le prochain sujet Parce que c'est pas forcément intéressant C'est l'augmentation des tarifs Chez MyProtein Et bulkpourg Alors ça Le problème c'est qu'on en sait rien en fait Comment ça ? Ah si 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 Parce que nous on a une idée de pourquoi ça a augmenté Ah si bah non mais si Alors moi j'ai mon idée Vas-y Pedro Sur MyProte Bah c'est simple Voilà ils ont fait leur base clientèle Ils ont éliminé toute la concu En bradant leur produit D'accord Au maximum Voilà 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 Maintenant qu'il y a plus de concurrence Qu'est-ce qu'on fait ? On augmente les prix Exactement Voilà parce que de toute façon Le Yankee il est Le client est fidélisé Le Yankee est fidélisé Donc il lui faut Il essaie de travailler sur une image de marque supérieure Avec les petits packaging Alors si on peut C'est les vrais Ceux qui étaient bien avant Ils peuvent voir l'évolution du packaging Oui 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 Qui était avec l'évolution du prix Ça me rappelle quoi ? Ça me rappelle McDo Parce que McDo à la base En tout cas aux Etats-Unis C'est un truc vraiment pour les pauvres C'est de la mer Et en France Ils ont monté ça Comme un truc pour les classes moyennes Je sais pas ce que j'ai besoin C'est un dos C'est pour ça qu'ils ont changé La couleur Parce que vers ça donner l'image Genre bio Exactement L'image C'est que la gamme salade Elle existe qu'en France C'est tout ce qui est salade César et tout Bien sûr C'est un truc Donc le sujet a été rapidement Rondement mené Merci Mais moi pour en revenir à MyProtein Du coup moi je comprends On y revient pas On a fini Vas-y Vas-y Quel est l'intérêt Tu vois Autant avant Il y avait des gens Qui disaient Ouais bon MyProtein c'est quand même moins cher Donc il y a même Si je suis Comme je suis pas trop sûr Que Nutrimus Ça soit vraiment mieux Les prix sont pareils Mais oui c'est ça Mais c'est ça Moi je pense que L'avantage commercial Non mais c'est vrai Je pense qu'il n'y a plus D'avantage commercial Surtout en France Là ils ont Sur le créneau Vraiment locaux Bullpoder Ils ont aussi augmenté Un peu leur prix Alors attendez C'est pas la même maison en plus Si si Non mais attends En fait Bullpoder Bullpoder ça appartient A la même entité Que MyProtein C'est sûr Ah ouais C'est sûr Je suis pas sûr The Hut Group Ouais c'est ça En fait ce qui se passe C'est qu'en fait Les industries Je sais qu'on a pas ça Les ateliers De MyProtein Bullpoder Ils utilisent En fait C'est un peu comme Comme Nutribus Qui rachète les mêmes produits Des mêmes usines Que MyProte Mais qui fait des packagings Différents Non mais Nutribus Il ne faut pas ça Si Sur certains produits En gros sur Pepto Pro Nutribus Ah oui mais ça Parce qu'on a qu'un seul En Europe Non Ouais parce que Ils choisissent le lot Non c'est la vélisée C'est pas pareil Mais en gros Bullpoder Ils prennent les mêmes produits Que MyProte Mais ils font des packagings différents Ouais non mais par exemple Pour le faire du 1 kg Ils font 2 kg Je l'ai déjà parlé de ça Des façonniers De ceux qui ajoutent L'arôme etc Voilà C'est eux qui ajoutent leur arôme Alors que Ils ont leur usine Alors que MyProte C'est possible Ils prennent Les MyProte Ils ont leur usine Ils ont leur usine J'ai pas si c'est qu'ils prennent Chez MyProte Et soit Ils leur demandent déjà Genre bon Votre produit Impactway Ils vont rajouter tel arôme Ou bien au lieu de mettre Dans votre sachet Vous mettez Changer le sachet C'est comme les trucs Je sais pas si vous avez déjà vu Dans le documentaire Sur la grande distrib Par exemple Les boîtes de sardines Mais 90% des sardines En France C'est quasiment les mêmes Et c'est tout pareil Juste ce qui change C'est juste L'indicate autour Le packaging Sardines de France Des trucs Et c'est juste ça Mais donc voilà Pour la question Monsieur Pedro A bien en péril Mais donc sur le placement Commercial de MyProte J'avoue je comprends pas Parce que là Parce qu'en plus niveau qualité Nutrimus NutriPure T'as la marque de Onarée En France Quand Nutrimus Quand tout le monde a cru Que c'était la fin Il y a plein de français Qui se sont positionnés Après j'avoue NutriPure J'ai fait une méga commande Je me rappelle Je me suis fait y enquiser J'avoue MyProtein C'est pas la France Qui fait leur bénéfice Mais bon Nutrimus Non Voilà Sur les protéines Parce qu'il y a la base C'est vrai Est-ce que vous savez Si sur le justement Le shop anglais Ils ont aussi augmenté Les prix Tient Bonne question Je n'ai pas regardé Je crois que la montée Des prix a suivi Pour toute l'Europe D'accord Dans ce cas là Peut-être justement Ils s'en foutent de la France Qu'ils ont dit Bon bah Attention on va On va harmoniser On peut pas faire Ok Donc fin du clap MyProte Second Enfin pas second Je sais pas comment on est Mais Bowtie Donc là nous avons Trois possesseurs du bowtie Nous avons Alors qu'est-ce que c'est déjà Bowtie de papillons En français Je vous invite à aller voir Sur internet Parce que ça va être Trop compliqué à expliquer Mais c'est un outil Bah justement Qui est et postural Et de Bloodforest Stickman Donc Comment appelle ça en français Constructions Son Qui est un outil Et un outil C'est un outil J'ai oublié Comme on doit Constructeur Que Bien Pardon Je sais plus Bon on va dire Qu'est-ce que C'est un trou D'occlusion Occlusion Entraînement par occlusion Donc on va donner Chacun son petit retour D'expérience dessus Donc ré-40 là Offert A tout d'un livre Il y a deux ans Ou trois ans En pétant Donc ça fait chaud C'est à l'époque Qui faisait 70 kilos Tu l'enquête T'es en elle Il est en elle Et je déborde un peu Maintenant Moi j'ai pris en elle C'est toujours débordé Et peut-être un peu en elle Aussi C'est pris en elle Mais maintenant L'occlusion Il est encore plus forte Et ça fait encore plus de bien Tu vois Alors voilà Donc c'est un outil Bon c'est quoi Chacun va parler Parce que j'ai tellement Truqué d'un dessus C'est assez compliqué En théorie Mais comment tu pourrais traduire Ce qu'il dit en fait Quand il dit que ça remet Ok alors je vais Je vais me tenter Je vais tenter De vous expliquer Quels sont ces mécanismes Le premier mécanisme Qui a un mécanisme direct C'est à dire que Ça remet Enfin ça remet Ça place les épaules Dans une position anatomiquement Qui est plus Optimale C'est à dire Les épaules en arrière Donc les homoplates Plus resserrées Les humérus Qui sont plus Qui sont vraiment au centre De la glène humérale Alors que Si vous avez remarqué La posture classique C'est les humérus Qui vont être en avant De la glène En avant de l'épaule Vers l'avant Donc ça va frotter Sur le tendon du long bicep Donc tous les mecs On dirait J'ai du mal Tous les mecs qui reviennent Qui sont là Je reviens Ah je reviens Ça fait trois mois Je reviens Parce que j'étais un peu baissé À l'épaule C'est ça C'est des mecs qui ne tire jamais Qui ont une posture dégueulasse Qui ont les épaules en avant Qui font beaucoup de Poussées et peu de tirages Voilà Beaucoup de poussées Beaucoup de tirages Et encore moins de tirages Coups d'ouvrières Vraiment Pour le haut du dos Voilà Donc pour ça Premièrement Mettre ça Et faire des exercices Par exemple De coucher Écarter Voilà On va franchement Les développer Tous les développés Horizontaux On sent vraiment On peut s'en servir Pour le squat On est aussi Un goutement Pour le squat également Justement pour éviter Que ça pince Sur le Tout ce qui est Supraépineux Etc Derrière Premier truc Deuxième chose Qui est en lien avec ça Que ça c'était mon kiné Je salue d'ailleurs Salut Rémi Mon kiné Qui m'en avait parlé C'est un retour On va dire Extrinsèque Retour extrinsèque On met ça Tu vas voir En fait quand tu l'enlèves Tu sais Quelle était la position Optimale de posture Et t'arrivera Un peu la retrouver Tu vois Tu te dis Ah putain J'arrive à me remettre Ou à garder la posture Que tu avais D'accord Ça c'était Il m'aille parler de ça Et je me dis Ah mais c'est vrai Que c'est Quand tu mets Que tu l'enlèves Et bah tu peux quand même Réussir à retrouver La sensation quoi Et au niveau kinesthésite La sensation Voilà Troisième mécanisme Qui est le mécanisme D'occlusion Donc entraînement par occlusion Donc on est en restriction sanguine Donc on vient Penser le Pectoral Surtout le pectoral Donc un gros Comme une grosse veine Même une artère L'artère pectorale Voilà Sous les aisselles Donc quand on fait Le chest-peak Quand on fait Quand on fait La poitrie Quand on fait Quand on fait Même en fait Ça va même penser Sous-aisselles Donc même pour les bras Travailler les bras Moi je sais pas Si vous l'avez déjà fait Pour les triceps Ah triceps aussi Mais même pour les biceps Moi quand je le mets Je sens que ça brûle Et donc là pareil Il y a un afflux Un afflux sanguin Mais on va pas élaborer Encore sur l'occlusion Parce que c'est vraiment Un gros sujet Le sang vient Il repart pas C'est ça Donc vous pouvez chercher Sur le cas à dessous Ça s'appelle K2A TSU Le BFR Blood Forest Tech Month Mais voilà C'est une méthode d'entraînement Qui permet d'utiliser Un poids plus léger En ayant 20% de sa RM Voilà En ayant a priori Les mêmes effets Sans la fatigue Associée quoi C'était Pas aussi juste Enfin Bah en fait La fatigue nerveuse associée Ah oui d'accord C'est à dire qu'en fait T'arrives à avoir les mêmes A priori C'est ce que Greg Nichols Se disait T'arrives à avoir Les mêmes effets En hypertrophie par exemple Tu vois En anabolisme Sans avoir justement L'effet sur l'articulation Parce que t'as pas à avoir 80-90% de ta RM Et si c'est nerveux Et si c'est nerveux Donc c'est du volume gratuit Il appelle ça C'est du volume gratuit Donc c'est pas du volume gratuit Mais je pense que c'est intéressant Et pareil sur de la récup Blood souhaite elle tient C'est pas gratuit Sur de la récup C'est ce que je faisais aussi Par exemple tu mets Un poids léger Et t'es sur de la rep Effort répété là Vraiment tu mets du Tu pompes à la pompe Et dès que t'enlèves Tu casses de la fibre quoi Non mais franchement Et dès que t'enlèves T'as un afflux sanguin Feeder workout Afflux sanguin Qui est vraiment terrible Donc les gars Réca donne nous Ton retour d'expérience Dessus Je me suis jamais blessé Les zones concernées Depuis que je le mets tout le temps D'accord Après il l'a mangé moi Alors qu'il faut savoir Que selon les pertes de compétition Je peux faire du coucher Entre 2 et 7 fois par semaine Tu l'utilisais comment exactement Le botaille 7 sur un gus Le botaille Alors en échauffement Donc je faisais au moins Toutes mes premières barres avec Et quand la congestion Devenait trop douloureuse Et que j'arrive pas à me placer Et tout Parce qu'il y a quand même Un setup à faire L'exorciste tout ça Je l'enlève Et je l'enlève Et je l'enlève Et voilà Mais sinon je le mets En jour de repos Genre je le mets Donc tu le mets en maintien C'est quand je suis devant l'ordi Je suis en train de geeker D'accord Devant la pisté Je les mets genre 1h 2h Ok donc toi C'est vraiment pas mal Leni Moi je l'utilise Alors Donc Quand je fais pas Mes exercices de mobilisation En fait pour moi C'est un palliatif Aux exercices de mobilisation Donc quand j'ai pas le temps De faire mes exercices de mobilisation Je le mets dès le début D'accord Et je peux le garder franchement Pendant tout mon premier exercice Sans problème Et quel est ton premier exercice En général Ça dépend Mais en ce moment C'est couché par exemple Et t'as vu quoi comme Comme Et sinon C'est comme Récage Je le garde plutôt Plus à l'échauffement Mais tu vois J'ai tendance à De moins en moins le mettre Avec le temps Parce que parfois J'ai l'impression Qu'en fait Ça m'ouvre carrément Trop la cage Et je sens que ça me tire Sur l'épaule J'ai l'impression Qu'en fait L'amplitude Ça me donne Une trop grosse amplitude Parfois Sur certains exercices Donc tu vois Par exemple Des fois je le mets aux écartés Mais je le mets que Sur la première série Et après je sens Que vaut mieux Alors oui Alors sur les écartés C'est vrai que c'est Vraiment solide C'est encore Si t'arrives jamais A faire des écartés Sur Swissball Je sais pas si ça te verra aussi Non j'ai jamais essayé Non mais parce que J'ai jamais essayé Non mais c'est A cloche-pied Ce qui est intéressant Sur Swissball Ou alors Si t'as un bon échantillon Mais moi j'en ai jamais vu Des bancs vraiment échancrés Où t'as les homoplates libres Mais sur le Swissball En fait ça te permet D'avoir les homoplates Et qui sont pas coincés Sur le banc Donc t'arrives vraiment A avoir Mais c'était libre Comme si t'étais sur un peu Une poulie vis-à-vis Tu vois Et après l'idéal C'est bon Échantré vraiment très fin Où t'as juste là Mais c'est un peu Enfin j'ai jamais vu ça J'ai jamais vu ça J'ai déjà vu ça Ah ouais Ah ouais Au coup ils avaient Des bancs arrondis C'est dos rond Bon arris ça marche aussi Mais s'il est trop large Tu as quand même Les homoplates Mais sur je sais plus Quel site Quand je faisais mon petit Sur ATX Ils vendent un espèce C'est comme une frite De natation Tu vois Tu le mets sur le banc En dur Ah oui Je crois que c'est Donnie Thompson Qui mettait un rouleau De massage Sur la colonne A la place Tu le mets sur le banc Alors non mais là En ce moment Charles Glass Il fait ça Ah ouais Charles Glass Il fait ça depuis 1999 Ouais non mais lui C'est pas pareil Mais il était un génieur C'est un carré Ouais non mais sérieusement Ah c'est un carré Ah ouais non mais carré non Mais cela dit Ça aide à bien se positionner Sur les machines Ça se voit mais bon Mais je l'avais vu Sur un site C'est un banc Qui démarre comme un vrai banc Et après ça se réduit Il y en a un truc comme ça Il y en a un Oui exactement Mais de mémoire Tu peux le mettre large Enfin il y a les morceaux Tu peux les mettre sur les côtés Sur celui-là non Sur celui-là non Mais par exemple Pour le pullover Et pour les écarter C'est terrible Putain tu dois avoir Un étirement mon gars Si t'es pas solide là Bah en fait C'est une invitation à la blessure Ah non après Faut avoir la souplesse pour Ok Et donc Tac Toi t'as arrêté De le faire plus ou moins T'as réduit Voilà Et donc En fait je le fais que Quand j'ai des douleurs maintenant Ok Ah oui c'est pas terrible Et Voilà Mais c'est qu'enfin En plus il y a deux versions Il y a la version Casual L'inverse Moi j'ai la version La rouge Que je jouerai La rouge moi aussi Donc moi Comment j'utilise C'est un peu comme vous Mais moi je l'ai pris Moi j'ai pris en S C'est pas un peu sérieux J'étais en fait J'étais entre deux tailles J'étais entre deux tailles Et j'avais demandé De Lee Thompson Et il m'a dit Au plus petit Et en fait c'est serré Donc je peux pas le garder Plus de deux minutes Sérieux Ah ouais Non Mais du coup c'est chaud Non en fait ce que je fais Et donc c'est vrai que c'est pénible Parfois Mais je sens les bénéfices C'est que soit je le mets Pendant la série Soit je le mets avant la série En fait les deux ont des bénéfices Parce que quand je le mets Pendant la série J'arrive au niveau postural A recruter de façon Ah c'est que je me sens bien Je sens que je suis vraiment Très bien placé sur du coucher Un clé Alors les gars aussi Dites moi Mais incliné Je trouve que c'est moins pratique Parce que vu que l'angle Et vers le haut Bah tu sais j'ai l'impression Que ça remonte sur toi Tu vois La clé je le mets pas Donc voilà Parce que je fais C'est que je me mets Mais j'essaye de vraiment Le tirer vers le bas A tout ça C'est dur que ça me Ça remonte En fait dans l'angle Oui voilà C'est sous le dorsal Tu vois Sous le dorsal Mais c'est dur A faire ça tout seul C'est très dur Bah moi J'ai une technique Après avec les Moi aussi c'est ce que je fais Bah la technique C'est dans fait Je vous ai déjà dit Et je me coince Dans le Dans un truc Pour mettre les Arrangements de poids Ou même la barre Je mets Et après je me Je fais une rotation Pour que ça me tire Et sinon Idéalement Si t'as un pote Bon il tire Ou comme Gunnedi le faisait Il a une corde Une petite corde Qui se tient Comment Et donc les deux solutions Soit pendant Au coucher Soit je le mets avant Et en fait J'ai tellement Un tel infle sanguin Juste après que Mais en fait C'est ça qui est marrant Enfin c'est ça qui est marrant Non c'est pas marrant Mais par rapport A ce que je disais En fait C'est que moi Je sens pas la congestion Tant que je l'enlève pas En fait Ah oui C'est dans T'as tellement plus de sang Ouais non mais du coup t'as dit Qu'au bout d'un moment Toi ça te gênait La congestion etc En fait moi ce que je fais par contre Quand je le mets Je sens que ça C'est que je ne l'enlève pas Entre les séries C'est à dire que je le mets Et là je commence à m'échauffer Avec mes barres Je monte en gamme Et je garde Pendant absolument tout l'exercice Même pendant mes temps de repos Je ne l'enlève pas Pendant l'échauffement Même si je le garde Pendant tout l'exo Je ne l'enlève pas Tout l'exo Et donc du coup En fait sur le coup Je ne sens pas trop la congestion Par contre toi C'est vrai que quand je l'enlève Mais quand tu le garde Tu sens que ça Non mais je vois ce qu'il veut dire C'est que ça Non franchement Au début tu sens que Ça coupe un peu la circulation Mais il n'y a pas de congestion supérieure Et c'est vraiment quand tu l'enlèves là Que tu sens que Pourquoi c'est comme ça C'est que Leni a pris en L Et sa taille Genre il est large dedans Toi t'étais bien T'étais pas large Mais t'es Franchement pour moi T'es confortable Non mais t'es confortable Non mais c'est sûr Que c'est possible Lui Reka il a un peu plus large que toi Quand même L'épaule et donc elle pour lui C'est serré Et moi est pour moi C'est vraiment serré C'est à dire que c'est Mais en fait il y a plusieurs façons De les mettre Et ben Donnie Thompson Et Gunnville Comme il le montrait Des fois ils en mettent deux Si ils en mettent un qui est serré Et un un peu moins serré par dessus Ou l'inverse je sais plus C'est ça Enfin ils en mettent deux Non il met un M par exemple Enfin moi par exemple M et un S par dessus Tu vois Ou l'inverse je sais plus Et par exemple il va l'enlever D'une série à l'autre Et il fait ses trucs Il enlève un et les trucs Il explose Et non j'avoue que La seule façon Où j'arrive à le garder Pendant toute l'exo C'est quand je faisais des bras Et que j'avais peu de récup Ah moi je trouve par contre Tu vois que sur les bras C'est beaucoup plus gênant C'est impossible à garder là Tu vois pour l'argon La congestion Et ça fait vraiment trop mal en fait Ah d'accord Oui oui ça fait mal Truc de baiser Et par exemple Tu vois j'avais fait du culover A la corde tu vois Et la rèvance Ça me détruisait quoi Genre je pouvais pas Tu vois ça me cramait J'étais obligé de l'enlever Je pense que si je fais plus l'over Ça va remonter Et j'arrivais Tu vois ça va Ouais non mais tu vas voir Ça va te couper la circulation T'inquiète pas Donc en fait T'inquiète pas T'inquiète pas T'inquiète pas Donc en fait Arrêtez moi si je me trompe Mais moi j'ai l'impression Que la meilleure façon C'est pendant l'échauffement Ou alors tu le gardes A tout et temps de repos Comme ça dès que tu l'enlèves T'arrives à avoir ce retour d'expérience C'est ce retour postural Qui fait que tu vas garder bien Faut le garder quand même Je pense que c'est pendant la série Que c'est le mieux Parce que là ça t'aide A prendre le bon geste Pendant la série C'est là que c'est bien C'est franchement L'ouverture de cage Et tout le temps Moi j'adore au coucher Mais c'est vrai que En fait C'est vrai que c'est pénible Je trouve de l'enlever De le remettre en permanence C'est pour ça que j'enlève pas C'est pour ça qu'en fait Moi c'est le plus simple C'est que je ne l'ai pas Dans l'échauffement Jusqu'à la dernière C'est pour ma série de travail Et comme ça Dès que j'avais Si tu l'as Dans l'échauffement C'est une bonne idée Parce qu'il y a 3-4 minutes Le temps de faire Et par contre Entre les séries Moi je ne vois pas trop Le bénéfice Imaginons au coucher Moi j'ai mes séries D'échauffement à la barre Donc je fais 20 reps à la barre Je repose un peu J'ai une petite rotation 20 reps à la barre Et je monte à 40-60-80 Ça me dure 5 minutes Et là je suis bien Et dès que j'enlève J'ai de l'influx sanguin Et je sens que je suis bien Ah oui mais tu as travaillé Ton mouvement avec le bouteille Je fais avec Et comme ça j'ai un retour Mais ce que je voulais dire Si tu le mets entre les séries Pour moi par contre Ça n'a pas d'intérêt Ah si moi j'aime bien ça Moi tu vois J'aime bien parce que justement Dès que tu l'enlèves T'as un influx sanguin Qui fait que Sur la répétition T'es bien Et t'as aussi La posture Ouais mais t'as pas le bénéfice De la posture Pendant le mouvement Pas pendant Mais t'as quand même Le retour Tu sais comme on l'a dit Avec ce trinsèque Oui d'accord Retour externe quoi Focus externe Et un truc Pour finir sur le Enfin pour ma part Sur le bouteille Que j'utilisais C'est pour la récup Au rameur par exemple Je me mets au rameur Ou un truc Où des écartés Ou du coucher alter Mais à léger Comme vraiment On verrait du coup Je sais pas 8 kilos 10 kilos Et je vais pomper Pendant une minute Ou 1 minute 30 et tout Et en fait Ça fait un tel afflux sanguin Que je fais du bfr C'est du bfr Exactement Ouais c'est ça J'ai pas inventé La chose C'est du bfr Blood for the stickman Et là vraiment Je sens niveau récup Quand je le fais Franchement je suis gorgé Et j'ai moins de combatture Ah je suis gorgé Et j'ai moins de combatture Le lendemain je change Très métabolique Exactement En fait Il y a le Délicace à pink également Ce que je fais en dernier Si tu pompes bien T'as toujours l'impression Que les nutriments Vont venir plus Dans là dedans Là où t'as pompé Sur le dernier exercice C'est pas con Feeder workout C'est pas con Mais c'est impossible De dire que c'est véridique Mais j'ai un peu Moi je le sens Moi je fais ça Souvent A des gens que je coache Quand ils me disent Qu'ils ont trop de courbatures Et que ça les handicap Ah moi j'ai l'impression Que niveau métabolique Je leur dis de préparer Une boisson Avec un haut poids moléculaire Différents ingrédients dedans Et au début De boire une partie De la boisson De faire des séries Genre de sang Tu vois Sur le muscle Ils ont mal Et de boire pendant Et franchement En général Le lendemain Autant sur le focus nerveux Je pense que c'est ce qui est En début de séance Bon ça c'est pas ce que je pense Pour moi c'est évident C'est ce qui est en début de séance Qui va avoir la priorité Autant sur les courbatures Et sur le focus Plus métabolique Je pense que c'est ce qui est Plutôt en fin de séance Vu qu'en plus Vu que t'es fatigué Forcément tu vas utiliser Plus de Ça est plus fatiguant Pour toi en fait Tu vas recruter des trucs Les muscles en fin de séance Tu auras déjà tout cramé Nerveusement avant Tu vas être obligé de vraiment Travail sur le Depends comment tu gères ta séance Si tu fais tout le haut du corps Ou si tu fais Ça dépend Comment Ça dépend Donc sur Botaille on est bien Et bah les gars on file Sur la méthode d'entraînement du jour On va essayer vraiment de passer par pied Parce qu'on a déjà beaucoup parlé de ça Et on sait déjà de quoi on va parler Donc on va essayer de passer par pied Le bro split classique Aïe c'est glissant C'est glissant Messieurs le bro split classique Alors c'est quoi Lundi pec Mardi dos Mercredi épaule bas C'est ça Ça dépend Mercredi épaule bas Jeudi les jambes Vendredi Non sinon c'est Épaules à un moment Épaules et bras dissociés Si tu fais sur 5 jours Alors pour moi Le classique dans ma tête C'était mercredi épaule bas On répète Non parce qu'il y a le pec Il y a lundi pec Non Il y a le pec triceps lundi Pec triceps Il y a le Dobiceps Exactement Épaules Il y a le épaule abdo par exemple Épaules abdo Épaules abdo mollets Jambes Et il y a re bras Il y a bras Jeudi jambes Et vendredi C'est pas sûr Rappel Rappel qui concerne généralement Les pec Les pec et les bras Je vous le donne en mille Pec biceps Bien entendu ça ne concerne jamais l'eau du dos Ça ne concerne jamais les fixateurs de l'anopla Bibi Rotator externe Trapeze Bibi Muschio Non Non c'est rappel Curl pupitre Voilà Donc on a tout concentré en 5 jours Du lundi au vendredi Et le week-end on sort en boîte Et on ne fait plus rien Brospit classique Je vous laisse parler Parce que moi sinon je vais m'énerver Origine du brospit Mais franchement c'est une très bonne question Je ne sais pas Moi je pense que franchement Sans rire Je pense que c'est une très bonne méthode d'entraînement Je vais te tuer J'ai commencé comme ça Tout le monde a commencé comme ça C'est ce que je fais en ce moment Ouais voilà C'est ce que je fais en ce moment Et je fais Comment on dit Du sale Il fait des guinze Ce qu'on appelle des guinze Du sale sale Et du muscle sec Non gras mais sec Donc là on part du principe que T'as une séance A une séance de jambes Pour 4 séances au du corps Alors j'ai pas de séance de jambes Ah voilà Pas de séance de jambes Niquer ton problème là J'ai pas de séance de jambes Comme ça J'optimisme a récupéré Ça il récupère bien Faut le dire Voilà Mais par contre On voit vraiment la différence Cutler ne faisait pas les jambes Alors voilà Petite anecdote 15 jours J'ai pas fait les jambes J'ai Cutler N'a pas fait les jambes 4 times Mr Olympia En 20 mois par jour 2 ans 8 heures de X6 2 ans 2 ans sans faire les jambes Et il a terminé 4 fois Mr Olympia Je pense que Tout est dit Si j'ai Cutler l'a fait Je pense que c'est bon pour tout Quel est ton problème Par rapport au bros Alors Attends je veux dire Moi Le problème que j'ai Vas-y Je dirais qu'il n'y a pas assez De fréquences Ah Une Ouais mais tu peux compenser Par plus de volume Après c'est des séances Intenables C'est à dire 2h 3h Pour faire ton volume Ah non 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 Pour agir L'intensité nécessaire Alors là Attends Non mais on parle On parle d'un On connait l'oustique quoi On parle d'un gus On parle d'un gus Qui peut pas tenir L'intensité Sur plus d'une heure Parce qu'il y a le téléphone Déjà une heure Imagine une heure de pecs Une heure de dos C'est déjà pas T'as-tu vu un mec Une heure bien comme il faut Vraiment à Vitry Ça va sûrement Les gens de lustique Ce genre de lustique Hein Les lustique de Vitry On les connait Ah d'accord Mais Non non moi je pense vraiment Là maintenant tu vois Tu parles de téléphone Des trucs comme ça Avant il n'y avait pas trop de ça Déjà Tu vois il y a Alors Origine du brosprit Au VDR Il y a 5 ans de ça Au Gold Au Gold Il y a 5 ans de ça Je vais vous donner ma pensée En quelques mots Non mais de toute façon Je sais ce que tu vas dire Et la dernière fois On en a parlé Très bien Et en fait tu nous as dit Finalement que Pour toi l'entraînement idéal C'était un split Oui Alors pas un gros split Mais qui s'en rapproche beaucoup Alors oui Non 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 Je répète T'as totalement raison Bah non il y a le fameux Full body quand même Mais c'est un split Bah non Tu fais tout le corps à chaque fois C'est un full body split C'est rageux Alors pour moi une Un beau rageux Le split Le full body Théorique Il n'existe pas C'est impossible Le truc Où tous les jours On fait esquouatter Soulever terre Et développer le truc Ça c'est Non mais ça c'est un tenable Non mais quand t'arrives Si tu fais un full body Tu t'entraînes pas tous les jours Non mais les mecs Ils font trois fois semaine Trois fois semaine Bah oui Ils font lundi Mercredi Et vendredi par exemple Quand t'atteins un niveau De perf qui est correct Push pull upper Là déjà il faut s'échauffer Suffisamment longtemps Sur chaque exo Sur les exos Mais on s'échauffe pas Sur un exo Pôle articulaire C'est en la même séance T'as du coucher Du soulever de terre Je pense que t'entends Par t'échauffer quoi Échauffer c'est quoi Il y a des gens pour rouler Et les échauffer Franchement Je pense que si je vais faire des séries C'est faire 15 reps à 50% 10 reps à 60 Pour moi c'est pas un échauffement Mais je pense que si tu vas Échauffement articulaire Tout ça et tout Articulaire 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 Est-ce que tu t'étires avant Tu t'échauffes suffisamment T'échauffes un peu la coupe des rotateurs Avant de faire des trucs Tu mets à 180 sur la barre Tu tapes à STG Je pense que si t'as une séance Tu dois faire du squat En série à 130 Du coucher en série à 120 Du soulever de terre en série à 160 On a un ratio proche au squat DC J'aime bien déjà Ouais Non mais là t'as séance Avec les chaussures qu'on a compris C'est interminable quoi Rien qu'avec 3 exercices Ouais non Ouais non ça c'est sûr Voilà Donc d'une D'où l'intérêt du Brow Split Un pour le Brow Split Un pour le Brow Split Un pour le Brow Un pour le fond d'or D'accord Brow Split 1 Fréquence Nul T'as une fois semaine Mais moi je pense que ça soit forcément Argument dur à jeu Ouais moi je pense Non je pense pas Je pense que ça se tient Deuxièmement Alors déjà L'organisation de ta semaine Déjà de l'équilibre Entre les chaînes musculaires C'est proche du néant C'est à dire que Si tu regardes un vrai Brow Split Non mais tu peux pas dire ça Parce que Tu regardes un vrai Brow Split C'est quoi un vrai Brow Split Mais en fait Un vrai Brow Split Je vais t'en donner un là Au hasard Un vrai Brow Split C'est 3 exopecs 5 exodos Tu vois 10 exogambes Lundi Jour pec Couché Incliné Voire décliné Écarté Non non c'est fini Pouli vis-à-vis Ah non 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 Les mecs ont 5 exos Non non Les mecs ont 5 exos Mais tu rigoles Non mais ça dans ce que des mecs font Ouais Je crois que des mecs font Comme un youtuber libanais qui fait une séance pec comme ça Bah voilà Beaucoup de dips Le dos Pas de mon C'est ce que je vais dire Maintenant le dos Mais tu regardes Arnold par exemple Ce qu'il faisait pour un pec Ah d'accord Ah si Arnold le fait c'est bon Non non mais Arnold il faisait 3 exos Tu vois D'accord Mais le mec il avait déjà des pec C'est quoi mais quand il était jeune Il a dû mettre Continuer Maintenant On passe au dos Ce que les gens appellent Je parle Je rappelle dos Ça va faire rowing Et rowing Façon rotateur interne Le rowing T'es comme ça T'es comme ça Ok l'heure Vas-y Rowing les éplois en avant Les coups de proche du corps Hop Traction Traction On est encore sur la rotation interne 10 x 10 En future quoi D'où Pullover Rotation interne C'est quoi votre séance dos Le bros split Un bros split dos Déjà tu dis traction Mais ce serait La pull down Tirage pullier haute Pas de traction Exactement C'est vrai On va te sortir le bros split De Pedro Et comme ça Mais non Déjà La séance dos Qui va vous sortir J'ai mis une heure et demie A l'affaire Sans aller chercher par-ci par-là Le bros split classique dos C'est quoi Mais non mais tu dis pas ça Ça veut rien dire Il n'y a pas de bros split classique dos Rowing bar Rowing bar La pull down C'est pour ça que j'ai pris L'exemple d'Arnold Parce que si tu veux prendre Le truc classique C'est les programmes À la Arnold à l'époque Mais même eux Il faisait pas des exopèques Les programmes que tu trouves Quand tu tapes Musculation Pris d'amance Pas encore Pris d'amance Non je rigole mais Les trucs que tu trouves Quand tu tapes musculation Je sais pas quoi Si c'est toujours des trucs comme ça T'as 3 ou 4 exopoles articulaires Puis après 2 ou 3 Genre bisset Donc là Au du dos Rotation externe On a toujours pas Le mercredi T'arrives sur les épaules Rowing est Tirage horizontal Tirage postrine Tirage nuc Fini Merci C'est exactement C'est la science Que je viens de dire Merci messieurs Programme débutant Donc là C'est à quel site Musculose Voilà On parle musculation Quand même On n'est pas sur Pectoreau Développer coucher Décarté Dips C'est quasiment Exactement la science Première étape Ce que tu dois faire C'est fermer le site Attends Quadriceps J'ai pas fini Squat Presse Fente Legue extension Oui très bien C'est une science quadrie Mais où sont Ah mais il n'y a pas de science Esquio Non il y a mollet Et abdo Mais où sont les esquio Attends C'est ça la science Regarde c'est quadriceps Mollet lombaire abdo Non mais il y a forcément Des sciences esquio après Attends Là il dit ce que c'est Avec les jambes non Ah soulevez tes jambes Pendus de la curl Excusez moi Il y a 5 séries pardon Ok les gars Mais si vous voulez Excellent Alors voilà Je vous ai mégenré Voilà J'ai pris ce bros putt là Pour un bros putt Mais je suis désolé Allmuscu étant l'un des sites Voir le site le plus consulté Sur ça Non c'est super physique Super physique d'accord Premier site français Allmuscu c'est le deuxième Il a un trafic énorme Donc le nombre de gens qui font ce bros putt Alors regarde si on prend le split Programme de musculation pour confirmer Super physique Donc c'est le seul qui a un Déjà on n'est pas dans le cahier des charges On n'est pas dans le cahier des charges J'ai pris confirmé parce que c'est le seul où s'il y a un bros putt On n'est pas dans le cahier des charges Parce que tu as sûr confirmé Là on était sur un truc Ouais non mais c'est le seul où s'il y a un bros putt D'accord très bien Go Lundi dos abdo Traction large Donc déjà là il veut faire le Il veut faire le fantaisiste Il parle lundi dos Alors que lundi dos non Non c'est lundi dos déjà Lundi dos c'est chest day Les plus intelligents qui font pas peck le lundi Parce qu'ils savent que c'est Les plus intelligents Ok one one jay c'est Ok one one jay c'est Ok Vas-y Traction Rowling poulibas pronation Rowling un bras à la machine Shrug bar Crunch après il y a des exos abdos Aucun exo de rentation Ok attends 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 ça va venir Ca va venir Ca va venir le rajout Mardi Peck mollet Peck mollet Décliné il a dit décliné Décliné incliné couché Ok Voilà je pense que Vous aurez tous compris Que c'est une C'est un usurpateur Jambes Axe squat Presse Leg extension Leg curl GHR GHR C'est pas mal déjà Mais personne sait le faire Ouais mais non mais déjà GHR Il y en a personne Qui sait faire des GHR Bah s'il confirmait peut-être Jeudi épaule abdo Développé alter Élévation latérale Oiseau Élévation frontale Oiseau Premier exercice Elle fly debout A la poulie monsieur le rageux Ah non mais la poulie A la poulie c'est bon Donc là on est Donc là il faut attendre Le quatrième jour Pour avoir deux exos Et vendredi biceps triceps Trois exos biceps Trois exos triceps Ça c'est la base Ça c'est un bon truc Ça c'est un truc propre Donc là Deux points Si tu suis l'analyse Il y a bien propre Sans bavure Il y a aucun équilibre Il y a aucun équilibre Je suis désolé Je suis vraiment Non on a dit qu'on N'allait pas dénigrer Je suis désolé mais Bon bref On peut faire des gains On a pas dit le contraire Mais d'un point de vue Intégrité physique Je suis désolé Non mais attends Pourquoi ce serait quoi Un équilibre Un bon équilibre Un équilibre Le mec il finit Avec les époules comme ça Non il n'y a que Trois exos biceps Franchement Non c'est pas vrai Trois exos biceps Tirage vertical Rotation interne Tirage horizontal Vu comment c'est fait Machin plus Pondation truc truc C'est du tirage comme ça Tu vois Bah après ça dépend Comment le mec Il fait le mouvement Ça dépend Tu commences à rager Non les gars Je voyais beaucoup de mecs Qui font des tirages Ouais mais non Là on parle du bro split Là on parle pas des mecs Qui font le bro split Ouais c'est ça le truc en fait C'est que faut pas En vrai la question Bénéfice du doute Faut pas tuer le messager Ok Hermès Bénéfice du doute Ok je te dis Ok on va dire Qu'ils font un tirage Poulis Avec les coups Relativement ouvert Où tu bosses le haut du dos Je suis pas du tout Je pense pas Mais ils le font Ça reste quand même Déficitaire T'as quand même Trois exos Je sais pas combien De trois exos Trois de développés Plus un de traction Ça fait quatre De développer un écarté Attention bien aussi C'est pareil C'est pareil Je vais pas regarder Mais c'est Je pense 10-15 Mais c'est pareil L'isolation Mais pas Sur la rotation interne Je vais faire Sur la fermeture du tronc Sur le tronc Tac En suite maintenant Si tu parles Sur la priorité Sur la semaine Tous tes trucs de rotation De terre Ils arrivent le quatrième jour Ton oiseau Et ton wellfly Ça arrive le quatrième jour Voilà Tu fais un premier jour Là t'as bassé Dans ton dos Ok Vas-y Dans ton dos au premier jour T'as un truc de tirage Ok Je suis même pas Non alors J'ai déjà dit Pousser Les gens En fait toi tu parles Des exercices Enfin Toi dans ta tête Je parle même Je parle d'harmonie Je parle d'harmonie globale Tu peux faire un bro split Avec des exercices Mon avis il est complètement biaisé Parce qu'il est biaisé De par mon véhicule Ma distorsion Exactement De par des lectures La distorsion de mon point de vue Du fait de mon Non de mon expérience D'accord ok De ton empirisme Mais empirisme Je vois les mecs en salle Je vois qui applique ce genre de programme Ils ont des postures dégueulasses Non mais c'est Ils ont des postures dégueulasses Et ceux qui ont des postures dégueulasses Ont tous ce genre de programme Non mais c'est ceux qui bombardent Les pecs A et B Et si tu parles Si tu parles du bro split Tel qu'il est appliqué en salle Souvent il y a deux fois les pecs Ah bah oui Donc c'est bien Le rappel pecs Ouais mais le vrai bro split C'est une fois tout Et fini quoi Le rappel pecs Les pecs le premier jour Là Deux fois biceps Comme même Là Ce programme là Normalement Ce programme super physique A le mérite de faire le dos en premier Ce qui est rarement le cas Mais quand tu passes On a déjà parlé ça 5 ans à faire le pecs Le lundi en premier Même si t'es équilibré En termes de volume Sur ta semaine Forcément tu vas déséquilibrer Donc Ronnie vous est tout deux fois Et toi ? Moi je pense qu'il faut mettre Plus de fréquence Plus de fréquence Non Donc pour en revenir A ce que tu me disais Bah oui Moi ce que je fais en tout cas C'est finalement C'est un split Mais c'est pas un bon split Mais après tu vois C'est pour qui ? Pour qui ? Pour qui ? Pour quoi ? Pour quelle application ? Exactement Ça dépend Ça va quitter l'humanité Je vais te donner un exemple La fréquence Pour le missier normal La fréquence C'est utile Pour le gusé C'est plus utile Pour le débutant Il veut intégrer tous ses mouvements Il veut apprendre à sentir ses muscles Si tu lui fais qu'une seule fois Un muscle une fois par semaine Avec un mouvement A chier A chier Moi par exemple Là je te prends mon exemple Développer l'efficience Après plusieurs années Là sur ce programme là J'ai l'impression Que c'est celui qui m'a convenu Le mieux que j'ai fait Depuis bien longtemps Parce que t'as réussi à sentir Donc là tu vois Là je fais un muscle Par séance Non mais on peut prendre Son exemple personnel Parce qu'à l'époque Où il y en a Qui lui faisaient faire de la foire A base de squat Trois fois par semaine On voit le résultat Ouais voilà en fait Un tirex Et puis c'est tout Donc là je me retrouve A être obligé D'arrêter de faire les jambes Je faisais trois Trois séances jambes Dans la semaine Et je faisais Je faisais même pas Je faisais même pas De séance Pour tel ou tel muscle Sur le haut Je faisais deux séances Haut du corps Sans répéter Voilà Si si Donc Une minute de squat non-stop Voilà c'est ça J'ai fait de la foire Top plat tout J'ai fait J'ai fait cinq minutes De squat d'affilée Pourquoi t'as dit Cinq minutes de squat d'affilée Mais c'est le résultat Qu'est-ce qui se passe Tu es bien Squat aussi Tu as adoré C'est ce qui fait Mais résultat Qu'est-ce qui se passe Mais t'es devenu un T-Rex C'est très bien T'as joué dans Jurassic Park C'est baiser les ménisques T'as joué dans Jurassic Park aussi J'ai plus de ménisques aussi Mais ça c'est pas important C'est un détail C'est un détail C'est un détail de l'histoire Pour revenir au sujet Voilà Un gros split bien pensé Bien exécuté Il n'y a pas de raison Il n'y a pas de raison Que ça soit plus ridicule Mais un gros split Comme on vient de le décrire là Pour moi Ça ne peut pas être bien pensé C'est déjà mal pensé Je peux te dire Tu peux me donner ta répartition Si tu veux Moi je te donne des exercices au hasard Et je te dis Tu vois c'est de la merde ton programme Non mais Si tu mets des exercices de merde Forcément que c'est de la merde Moi je pense que c'est pas Mais concernant la répartition Il n'y a pas d'exercice de merde You need to see the harmony Non mais sérieusement Arnold Je pense que c'est La répartition C'est pas pour déconnant Tu vois que Pour moi ce gros split là Le gros split Je ne crois pas Non mais les exos Les problèmes qu'on a vu là C'est quand même à chier Non le problème super physique Non mais je crois Il se défend Il n'est pas pourri Non mais le muscu Non mais le muscu putain On respecte Non mais on respecte C'est le premier site Que tu trouves gros Ouais non mais On respecte le phoenix On respecte Franchement non mais On respecte les anciens Respectons un minimum Il fait du contenu Mais quand même C'est vrai que Il fait du contenu Ça se mélange bien Non mais c'est vrai Alors sur Instagram C'est RECA Powerlifter Non mais c'est vrai Si vous voulez Démissibilité Non mais t'es un débutant Tu tombes sur le programme Tu l'applique C'est de chipmé C'est bien mélangé C'est bien mélangé Je donnerai l'adresse Des protagonistes Non je rigole Non mais sérieusement Je ne couperai pas du tout Non mais plus sérieusement Non mais on va rester Je couperai absolument pas Un brosplit Avec des exercices choisis Intelligemment C'est plus un brosplit C'est plus un brosplit Et bien sûr que si Le brosplit c'est juste La répartition Ce n'est pas les exercices L'âme du brosplit C'est la répartition C'est 5 jours Tout une fois et fin Toi tu diriges ta question Sans le savoir Je peux te faire un vrai brosplit aussi C'est à dire ? Avec deux fois plus d'exo Do que de pecs Oui voilà c'est ça que je te dis Mais dans ce cas là On est plus sur le brosplit Mais si putain Le brosplit tel qu'il est appliqué Par la majorité des pros Qui s'entraînent une fois Par exemple Non mais sur une division frère Pas pareil Ah mais comment tu veux faire Un truc harmonieux Si tu pars du En fait imagine Je te donne les contraintes suivantes Lundi pecs Mardi 2 au mercredi épaules Jeudi jambes Et vendredi rappel pecs Et braques Parce que c'est tout dans le cas Comment tu arrives à faire Déjà de base Le vrai brosplit Vendredi c'est rappel gros Il n'y a pas de vendredi rappel Le brosplit de base C'est pecs Combien de jours par semaine ? 5 jours Pecs Dans l'ordre qu'on veut Ah donc finalement Il y a un brosplit classique Bah je l'ai toujours dit Non tu semblait nier Tu semblait nier Jambes ou épaules Ce mec est une fiotte Jambes ou épaules Bras Fini Ça fait 4 Non ça fait 5 Jambes ou épaules On peut interchanger Épaules à dos de tout à l'heure Ouais non mais Je ne peux pas Tu l'interchange pas Non mais t'as dit Pecs dos Épaules Ou jambes Épaules ou jambes Pour le quatrième jour aussi C'est interchangeable Voilà Ok épaules Jambes Et il n'y a pas d'un bras On va rajouter un sujet On va rajouter un sujet Le programme brosplit débutant de l'enni Bah c'est le même répartition Ouais mais les calicex Mais quel exo Et combien de réponses Ok donc moi je vais dire maintenant Peut-être que t'as raison T'as peut-être raison sur ce que tu dis Maintenant je te dis Dans l'imaginaire collectif Ouais non mais l'imaginaire collectif C'est genre des gros pecs Et des bras tu vois Non je veux dire Dans l'imaginaire collectif C'est genre du toucher à 120 Et du rendu à 60 C'est du vécu Faut le savoir Mais comment construire Comment construire son programme C'est quasiment impossible De retrouver un truc équilibré Et ça se voit avec la posture Là tu façonnes Là tu façonnes la réponse Je dis pas que toi T'es capable de le faire Je dis que Les mecs qui font le brosplit En faisant l'indipec Ouais mais c'est parce qu'ils ont pas De notion d'équilibre en fait Ils ont pas de structure Ah bah pas de notion d'équilibre Pas de notion de quel exercice Contrebalance Quel exercice etc Mais c'est juste un manque de connaissance C'est pas la répartition Qui a blané Ils auraient pu faire Ils auraient pu faire un PPL Avec que des pecs dans le push Et pas d'épaule Tu vois Tu vois ce que je veux dire Dans le pool Un exodo Et 5 exobiceps Dans le leg Juste de la presse Et c'est pas pour ça Que ce serait bien pour autant C'est pas la répartition C'est pas bien Je pense qu'il y a moins de chance Que ce soit désorganisé Enfin déséquilibre T'es ouf Moins de chance Déjà la plupart du temps Les mecs Ils veulent pas passer 20 ans à la salle C'est plus compliqué Donc pour faire un PPL sérieux Tu regardes sur les forums Il suffit de voir Les mecs Ils ont tous 3 fois plus de jambes Que de haut Ils font pas les bras Ils ont pas de bras Donc au bout de 3 ans Muscu Ah bah mince J'ai pas de bras Comment ça se fait Bah oui Le rowing C'est pas les bras Le légendaire retard bras Comment ? T'as push pull legs T'as pas moins de legs Je suis pas trop d'accord Moi j'ai souvent fait Des genre des half Enfin ce qu'on appelle des half Mais c'était split encore Je fais split Mais J'ai pas aussi J'ai des jambes T'as des bras ? Là ça va Ça arrive Oh le bâtard Ça arrive un peu Là il y a une contraction Oh voilà il va calasse Il y a une contraction Il va calasse Non j'ai jamais eu de bras Vraiment là Vu que je suis blessé Ah oui non mais Je te blâme pas Tu les fais pas T'as pas remarqué T'arrêtes les jambes Tu chopes du haut Ah mais évidemment C'est évident Ah mais il y a eu Un transfert musculaire Ah mais ça c'est super J'ai perdu tout mon quadriceps Il s'est inséré sur mon biceps Parce que je vais jamais le refaire Si c'est possible Je ne les refais jamais Demain 56 rignonnais Et fin Mais tu penses Te déplacer sur le bras Ou c'est comment ? Te déplacer sur tous les muscles Toute la masse Non parce que là Tu commence à avoir des jambes A la base des bras Est-ce que mine de rien Tu comptes pas te déplacer en ATR Ah bah je vais le faire Je vais marcher sur les mains Si c'est possible Voilà Mais donc pour juste En niveau sémantique Comme ça Sur les prochains post-casse On saura Mais en fait le split Ça désigne tellement de trucs différents En fait pour moi Ce que tu fais toi Mais c'est pour ça Ce que tu fais Lely Pour moi c'est pas un beau split C'est un split Mais moi ce que je fais C'est aussi un split Mais ils sont pas comparables À ce moment je fais un truc particulier Mais je fais un gros split Deux fois En fait pourquoi Pourquoi est-ce que je te dis Franchement des fois Deux fois Je vais radoter Je vais radoter Mais pourquoi je trouve C'est pas équilibré Les gros split Tels que je les vois C'est quand les mecs Ils font dos Ils font que des trucs De rotation interne Et ça Et en termes de posture C'est de la merde Quand ils font les épaules Ils pensent qu'à épaules Deltoid antérieure Deltoid latéral Oui mais là C'est un gros split Ciblé Tu vois La question Non mais on revient A la question de base En fait là C'est de la merde Non mais là Parce que ce programme C'est un gros split Parce que le gros split Pour moi c'est ça Ouais non mais c'est pas Le gros split Pour toi c'est ça Pour vrai carrément C'est ça Les gros split appliqués C'est nul Pour moi c'est ça gros split Mais ça s'en fait Ce que vous faites vous Si vous considère Que c'est un gros split Je regarde Moi c'est encore Par exemple Tous les gros split Sur bodybuilding.com Bon maintenant On peut plus regarder Parce que c'est payant Mais avant Je ne regardais pas Ouais mais c'est Arnold Blueprint C'est Jack Cutler Un retour Ma question C'est des programmes équilibrés C'est tout des gros split Ma question c'est Est-ce que par exemple Répond à ça Est-ce que sur ces split là Est-ce que dans le dos Tu avais autant Par exemple de tirage Horizontaux Que de verticaux Qui sont vraiment Plus de rowing Souvent que de verticaux Pour le rowing Ok Pour moi rowing C'est ouvert la plupart du temps T'es sûr de ça Un exo Minimum un exo Est-ce que t'as autant D'exo De tirage Pour le row du dos Moi je fais pour les Brow split Il y a que Enfin je sais même pas Si tu vois Pour te dire Je sais même pas Si c'est universel Cette histoire de brow split Full peck et tout C'est pas universel Mais c'est bien qu'en France On voit des mecs Qui font 10 exo peck Deux fois dans la semaine Tu vois Je suis pas sûr Franchement Quand je traînais sur Réalité Sur tous les brow split Moi que je peux voir Et qui sont Des états unis Peck t'as maximum 4 exo Maximum Et encore il y en a 2 C'est de l'isolation Pour moi ça compte Il y en a un qui compte Pour rien Mais regarde Tac Et la plupart C'est 3 exo Ecoute bien Ok 4 exo de peck De poussée T'en as au moins 4 exo de tirage Plus 3 exo de poussée Pour le dos En général T'as un soulevé de terre On l'a vu C'est pas du tirage Sous-métard C'est pas du tirage C'est pas la référence Même sur la physique Super physique Il était pas mal Il y avait beaucoup plus De trucs de poussée Mais non non C'est pas vrai ça Il y avait que 3 exo peck Il y avait 4 ou 5 exo d'eau Et combien de l'épaules Il y avait un développé Des élévations Et un half fly Et un arrière d'épaule Ok Bah c'est bien Celui-là est bien Voilà Celui-là est bien Non mais c'est très bien J'essaie de reconnaître Celui-là est bien Voilà Merci Rudy En termes d'épaule Celui-là est bien Mais tu regardes les trucs C'est vraiment C'est quoi l'épaule C'est Ça va être Développé militaire Après Développé alter Oui Après l'élévation à terre Mais après l'oiseau Et après l'oiseau Donc tu vas faire en dernier Non mais c'est des gars Non mais il y en a plein Qui font même pas d'oiseau Mais voilà En plus c'est ça Et en plus Non mais déjà Ils le font à la fin A 8 kilos C'est beaucoup trop lourd Ils font de la merde Trop lourd Non mais les gars Est-ce qu'en fait Vous êtes des bourgeois De la muscu C'est pour ça On n'est pas compte Les mecs qui font Les bros split Que j'appelle bros split Ils font la merde En fait Toi tu blâmes les bros Bah c'est vrai bros Bah on se fait Voilà Dirice ta question Les vrais bros Tu vois Tu veux faire les bros Mais les bros split C'est pas eux qui ont pas C'est pas Tu vois Mais pour moi c'est ça Un bros split C'est pas eux qu'on fait le bros split Pour moi c'est ça Et pour finir Je pense que faire Une fréquence Une fréquence Par semaine de trucs Ça marche très bien Quand t'es dopé Voilà On finira sur ça Non mais ça marche quand même Beaucoup mieux quand t'es dopé C'est vrai Parce que t'es fermé Les deux Et qu'il y en a un qui sert Enfin n'importe quoi Parce que si t'es dopé T'as plus d'avantages A faire de la haute fréquence Ouais surtout Il faut la récup et tout Parce que d'un point de vue nerveux Est-ce que tu peux te permettre De faire par exemple Des gros exos Ouais parce que tu t'as même pas besoin De t'entraîner très 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 lourd quoi Ok d'accord Bah oui T'as l'air bien T'as l'air bien T'as l'air bien informé Alors GH15 Ton réveil à sonnette Non moi franchement J'y reviens de plus Bah tu vois c'est comme si C'est pour ça Là tu vois en fait Pour le bros split Je vais pas chier dessus Parce que c'est comme ça Que j'ai commencé Moi je suis tu Donc du coup Forcément je le conseillerais Pour commencer Mais tu vois Là j'y reviens de plus En plus avec l'expérience Parce que la récupération Elle est Plus tu progresse Plus ça devient difficile Tu vois Même si genre T'as envie Plus t'es gros Moi tu récupères Je fais des dégâts de malade Aussi à tes muscles Plus t'es fort En gros comment Je pense que le gros C'est le plus gros générateur De déséquilibre Et de blessure Sur les débutants Pour les débutants Pour les débutants Pour les débutants Ah oui très bien Mais ils font des débutants Et quand n'importe quoi Tu fais faire du squat Un débutant La plupart du temps C'est une catastrophe aussi Bah en tout cas Si un débutant Tonte sur un programme Qui a été nommé Sur un site Qu'on ne nommera pas Il tombe sur ça Il le fait pendant 2 ou 3 ans Je peux t'assurer Qu'il ait les épaules Déjà si le fait pendant 2 ou 3 ans Il est con tu vois Il pourra que tester Il pourra tester des suppléments Après il ne faut pas s'entraîner Il a la glucosamine Là il pourra ouvrir Une chaîne de Youtube Après il pourra avoir Vraiment la miscibilité A l'oeil nu Là il pourra tester Les suppléments De condoéthine De glucosamine Pour tester des suppléments Sans parler de la Sans parler du supplément Lui même C'est ça Bon les amis Que avez-vous Des choses à rajouter Sur ce sujet Brossplit Brossplit Donc voilà De force Brossplit Voilà On est donc De pour et de contre Mais c'est l'aide Pyramide nutrition On a de pour et de contre Et étonnamment Ce sont les mecs Qui font de la gonflette Qui sont pour Voilà D'ailleurs ça me fait penser Qu'il n'y a pas si longtemps Que ça Je cherchais des trucs Sur internet Je crois que c'était Hier ou avant-hier Sur le Darknet C'était un des premiers sujets Que je suis retrouvé Non non C'était sur un forum américain Pour quoi Les naturels Qui ont le meilleur physique Font tous un Brossplit Non c'est faux Non 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 La team 3D Mais ce n'est pas Les meilleurs du monde Oh si Non 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 C'est qui les meilleurs du monde Quand tu fais ça Coleman est passé professionnel naturel Avec un Brossplit Il ne faisait pas un Brossplit Ah non non Il faisait tout deux fois Oh Nicollman qui faisait un Brossplit Ok là Là j'allais craquer Ok De toute façon c'est un débat Il n'y aura pas de gagnant Mais c'est vrai qu'il y a plein de bons naturels D'excellent naturel Qui ne font pas du split Bah il y a tout en fait Qui font des splits Ouais mais en vrai Si tu vois pareil Il y a tout T'avais je ne sais plus qui Qui faisait Là franchement C'est devenu la mode Depuis Elm c'est tout Mais avant tout le monde S'en battait les couilles Du PPL Du upper lower Ah non mais après Les modes c'est autre chose Tout le monde jouerait que par le Brossplit Les modes c'est autre chose Non franchement Pas Serge Nubré Lui c'était Lui c'était Full léger Haute fréquence C'est ça 5 fois 20 Tout deux fois Ouais voilà Alors Je l'ai laissé Je suis tombé en dépression Voilà Et il mangeait un poulet par jour Non mais en vrai Pour se mettre d'accord A tout le monde Franchement il faut juste Il faisait 2000 sit-ups Chaque matin 2000 sit-ups Ouais Comme Ronaldo Comme Ronaldo Non pour mettre d'accord Tout le monde Et j'espère Est-ce que tu free squat toi ? Free squat Mais là oui Vu le schéma réduit Non j'ai repris La squat à 30 kilos 200 reps tous les jours Non 200 n'est pas C'est dégoupé Pour mettre d'accord Tout le monde En fait Quelle que soit la répartition Je pense qu'il y a A mon avis Il n'a pas une de mieux Cloth Mais il faut juste trouver Celle qui nous correspond De par notre Préférence indique Je pense que C'est de compréhension Nos lectures Et aussi Notre mode de vie Chaque répartition A son utilité Un temps d'heure Après en fait En vérité C'est le choix des exercices Et chaque pouvoir Implique des responsabilités C'est le choix des exos De la répartition Mais le plus important C'est surtout Le choix de se poser Fausse buter à la salle C'est tout Oui d'accord C'est tout Oui mais Tu prends l'inter Tu tues Tu prends un baccal De l'auto-handicap On parle du mec Qui va faire son programme parfait Oui voilà Ça c'est ça Il va calculer tout ça Mais il va pas se buter Déjà le premier truc C'est la fausse buter Je te jure Non mais déjà Il faut y aller Et il faut faire En fait Déjà il faut y aller Il vous a dit que L'anabolisme était Ouais moi je trouve Que quand même Tester ça c'est limite Mais vas-y Faire termine Tester ça c'est limite Bah non mais Quand il y a un truc à faire Il faut tester Il y a des gens Qui testent toutes les semaines Un truc différent Voilà Non 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 Il faut tester un truc Qu'on a trouvé pertinent Et lui laisser le temps Se laisser le temps De voir si ça fonctionne vraiment Parce que Moi pour moi c'est 3 mois C'est 3 mois minimum C'est minimum 3 mois Comme pour les suppléments Comme pour les compléments Tu peux pas faire une semaine Et dire ça marche Ça marche pas Non Une semaine de jumbo Ça marche pas Non mais il faut 3 semaines 3 semaines Si tu prends 4 coupes Plus de 3 kilos Ça se voit pas Et non mais Idéalement Il faut avoir aussi Ça je dirais Ça vous concerne moi Mais avoir le recul D'un entraîneur Qui l'a fait expérimenter A des mecs Parce que le recul Également Ça on l'a dit la dernière fois Je crois Mais on le redit L'expérience qu'on a de nous même Ça vaut Pour moi ça vaut rien En fait ça vaut pas Ça vaut pas l'expérience Ça ne vaut pas Le valeur de parole d'évangile C'est pas parce que sur toi Machin ça a marché Que tu peux dire Comme les entraîneurs Qui ont fait un truc sur eux C'est les coachs Les coachs Les coachs Qui ont fait un truc sur eux Et ça a marché pour X raison Et qui vont le faire sur d'autres En disant Ah mais ça a marché sur moi Ça marche sur toi Parce que ça c'est logique ça Ça non En fait notre expérience perso Elle ne vaut que pour nous Vraiment Et après tu peux aider d'autres Je pense Et leur dire Bon bah teste ça Teste ça Et tu vois comment il réagit Mais Exactement Qu'en pensez-vous ? C'est vrai Bah oui L'expérience perso Ça vaut pour toi Mais là Moi je pense quand même Quand t'as l'expérience Tu peux voir Ce qui cloche Ah oui Oui bien sûr En fait le problème C'est quand même De trouver les défaillances Je pense que ouais L'expérience sur toi Concrète Non mais l'expérience personnelle C'est autre chose pour moi Tu vois T'as l'expérience de ce que t'as testé Sur toi Et tu peux avoir l'expérience Personnelle De ce que t'as pu voir autour de toi Et à partir de ça Et à partir de ça Et pour moi C'est pas l'expérience personnelle Ça c'est l'expérience Globale Que toi t'as analysé Mais quand j'ai l'expérience C'est ce que toi t'as fait toi même Et te dire Tirer en généralité Par rapport à juste Ce que toi tu es Et ce que tu as fait Et ça pour moi C'est une grosse erreur Et si tu tombes là-dedans Tous tes clients Tous ceux que t'entraînes En revient au début Au coach là Qui disaient Avant dans leur programme C'était ça Bah c'était ça On les a progressé Soit disant avec cette méthode là Ils ont fait autre chose Je pense qu'il faut tirer Et il y en a certains Qui sont sans doute persuadés Comme ils disaient Que ça marche comme ça C'est comme il y a les faits Dans l'histoire Et il y a les impressions que t'as Comme l'aïne Norton Il disait Non mais il faut tirer L'expérience L'expérience des autres Pas de la scène Tu es cuit On va finir là-dessus Je remercie Réka Pour le local Exact Je remercie Pedro De rien Je remercie Lely Merci Et Mani aussi Et je me remercie Voilà Vous entendrez Mani A la semaine prochaine les gars La semaine prochaine peut-être pas D'ici là A l'année prochaine A l'année prochaine les gars A l'année prochaine A l'année prochaine D'ici là Allez sur iTunes S'il vous plaît Mettez les 5 étoiles Mettez un commentaire Mettez un avis etc Partager Acheter Vendez Partager On va le mettre sur Youtube Sur les plateformes Il faut le partager à quelqu'un En fait ça n'a rien de le partager Sur votre mur etc Tout le monde s'en fout Partagez-le à quelqu'un Qui savent intéresser Même si c'est une personne Macaulay Culkin Vous envoyez ça en message perçu A 3 personnes A 3 personnes C'est 3 ouais Sinon la dame blanche va arriver Ouais C'est dans 6 Je sais plus ça Qui se fait tuer en plus Ouais c'est ça La chaîne du bonheur Ah tu viens de dire la fin D'accord Ok super Il se fait tuer Il a dit la fin du film Voilà C'est la chaîne On va commencer par 2 personnes C'est un peu Herbalife aussi Quand même C'est un peu Herbalife T'es gaffe Ça peut aussi être Herbalife Système pyramidal Ouais c'est ça Enfin tentaculé Je produis pas de richesse moi Voilà Attention on ne dira rien C'est un peu produit du concept Voilà On vous remercie encore Ciao Optimalsport.fr 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 Airstrength Le site est down Mais il sera bientôt en ligne On va faire des t-shirts Mangez sale Entraînez-vous propre Salut à tous Salut Salut